Bonjour, c'est le noir, c'est magnifique, il y a un côté puits du fou. Bonjour, bienvenue sur le plateau de TechCondemy numéro 8. Une émission énorme avec des super invités, des super sujets. Vous allez voir, on va parler, comme ça on voit que vous avez l'air de la Freebox, d'AMD, de réalité augmentée au théâtre du Châtelet. On va faire un point sur les téléviseurs en même temps une fois de plus. Et je reviens du salon ISE de Barcelone, super salon. Vous allez voir, il y a des trucs absolument dingues. On va parler d'un clavier mécanique, de smartphones pliants avec Honor, cartographique Nvidia, Amazon, Intel, 2024, l'année des réseaux sociaux. Tout à l'heure, vous allez voir, on a vraiment des gros sujets. Ken Bogard, carrément sera de retour ici sur ce plateau. On va un peu reconstruire comme ça l'émission, le stream. Et on finira avec quelque chose d'important, Apple. Est-ce que c'est l'année d'Apple ? Puisque demain sort le casque des réalités virtuelles augmentées, des mix Apple Vision Pro. Alors maintenant, le casting, tenez-vous bien. C'est carrément du miel, du caviar, du 5 étoiles, plus, plus, plus. Mais comme toujours, la bande crache la mort. À côté de moi, Amandine. Salut Pépé. Ça va ? Ça va, et toi ? Tu vas bien ? J'adore cette voix. Mais ouais, je suis très content que tu sois là. Bah oui, moi aussi. On va faire une bonne émission avec des accus de ouf quand même, quelque part, tout à l'heure. Et là, je fais un triple banc pour Amandine aussi. Pour Amandine aussi, t'as le droit, attends. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça, parce que je voulais dire un truc. Comme depuis qu'on a commencé à penser Take On Me et que j'ai essayé de l'animer, je rêvais que Melinda revienne nous voir. Parce que Melinda, quand même, c'est le JDH. Il manque encore des gens qu'on va faire venir aussi. J'ai envie d'avoir Daz une fois, des gens comme ça. Mais là, Melinda, tu fais un cadeau, merci. Mais oui, c'est vrai. Mais ça me fait plaisir d'être là, tu le sais bien. Si j'avais plus, je serais déjà venue depuis longtemps. Ouais, ouais, mais c'est vraiment... Et puis en plus, quand on parle d'Apple, c'était vraiment la circonstance ici. C'était la coïncidence totale, mais... J'attendais que tu fasses une émission, ou un tiers de l'émission, ce sera Apple. Sinon, je ne venais pas. C'était la condition sine qua non, c'est dans mon contrat. Tout est dit. Et il y a le petit Otaxou qui est à côté. Moi, on m'a rappelé, parce que sinon, personne ne cracherait sur Apple. Justement, ça m'a manqué, moi, tu vois. J'y crois pas. J'y crois pas. Comme ça, on va le planer. Le jingle des news. L'Actualitec 1. Let's go. Il n'y a personne sur le bouton jingle. Le bouton jingle. C'est pas grave. C'est que du bonheur. Alors là, je viens de dire un truc tout de suite. Mettez-moi la régie. Mettez-moi une image de la régie. Parce qu'en général, depuis le début de cette émission, on dit que j'envoie mal les jingles. Et que derrière, la régie se dit, oh, Pépé, parce que j'ai une oreillette. Oui, Pépé, alors tes jingles, on comprend rien. Mais cette fois-ci, vous ne l'avez pas envoyé. Vous êtes punis. Est-ce que vous l'avez ou pas, les petits loulous d'amour ? Sinon, on envoie directement Amandine qui me parlait de la Freebox. Est-ce que vous l'avez ou pas ? Bon, si vous ne l'avez pas... Bon, voilà. Alors, c'est magnifique. Eh bien, bravo. J'ai fait le jingle. Amandine qui parle de la Freebox. Exactement. On va parler de la Freebox Ultra. Le fournisseur français avait donné rendez-vous à la presse mardi pour suivre un lancement jamais vu. On s'y attendait. Il a présenté sa nouvelle Freebox, qui était attendue comme la V9. C'est finalement la Freebox Ultra. C'est la dernière Freebox haut de gamme. Alors, qu'est-ce qu'on en retient, les amis ? D'abord, le Wi-Fi 7. Eh oui ! Oh là là ! Oh là là ! Vous rigolez, mais c'est quand même une première mondiale. C'est-à-dire qu'à l'échelle des box... Déjà, la box, c'était aussi triple play à la Free. C'était quand même une offre vraiment française. C'est ce qui a fait qu'on ne paye pas un bras notre internet par mois. D'ailleurs, j'ai un ami journaliste canadien qui disait « Mais vous ne vous rendez pas compte, l'équivalent de 75 dollars canadiens pour avoir l'offre de la Freebox Ultra. » Mais eux, ils en rêvent. Parce que c'est double voire le triple. Oh facile ! Et on est illimité. Et on est illimité. Mais Wi-Fi 7, c'est la grosse nouveauté. Et il faut quand même savoir que, de murmures PressTech, personne ne s'y attendait. Parce que le Wi-Fi 7, il faut savoir que c'est depuis seulement le mois de janvier que c'est un programme de certification officiel. On y travaille depuis longtemps sur le standard. Mais surtout, ça veut dire qu'ils n'ont eu la certification qu'au mois de janvier pour le valider. Et normalement, on ne travaille pas six mois comme ça sur une box pour avoir le Wi-Fi 7. Ça veut dire que c'est depuis très longtemps, sans garantie. Alors Xavier Niel s'en est un peu amusé en disant « Regardez, pour une fois, nous, on était prêts à la dégainer plus tôt, mais on attendait... » Pour une fois, ce n'est pas nous qui étions en retard. Parce que Free sont un peu spécialistes pour sortir en retard. Mais bon, voilà. La nouveauté, honnêtement, plus que les débits... On en reviendra, je pense, sur les débits. Parce qu'il y a quand même des interrogations. Le Wi-Fi 7, c'est la technologie du futur. La connexion, vous allez pouvoir mettre vos 100 appareils de la maison tous en même temps sur du débit fou. Il a annoncé 100 appareils connectés en simultané. C'est toute l'idée de cette nouvelle technologie. En fait, elle ouvre la bande passante des 6 GHz. Voilà, des 6 GHz. Et permet aussi, en fait, à un appareil d'utiliser deux fois une bande pour justement, c'est ce qu'on appelle l'agrégation de bandes, pour justement avoir une bande passante plus large. Donc techniquement, sur le papier, c'est plus un truc utile pour les pros ou pour les trucs comme ça, quoi. Je ne suis pas d'accord. Voilà, Mélinda, Mélinda avec moi. Je ne suis pas d'accord parce que les gens ne se rendent pas compte du nombre de produits qu'ils ont chez eux, au final, qui peuvent être connectés au Wi-Fi. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors, moi, je me dis toujours que j'ai plein... Aujourd'hui, vous avez du 2.4, du 5, du 6, si vous avez du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 6. Eux, sachez que le Wi-Fi 7 n'ajoute pas de bande. C'est juste qu'on va améliorer. Tout ce qui existe déjà, en fait, peut être amélioré. Donc, les produits vont arriver, vont être très nombreux arrivés. Enfin, on parle de près de 300 produits qui vont être disponibles Wi-Fi 7 d'ici la fin du premier trimestre. Pour le moment, il y a les Samsung Galaxy S24 qui sont sortis. On en parlera du petit Honor. Il y a du Pixel, les Pixel. Enfin, il n'y a pas encore beaucoup de produits parce que personne n'avait la certification. Il y a des petits malins qui, l'année dernière, avaient dit qu'on est le premier routeur Wi-Fi 7. Mais enfin, voilà, vous le savez, la certification, elle vient d'arriver. Donc, c'est peut-être pas sûr que ce soit le même Wi-Fi 7. Alors, après, j'en ai testé pour le coup des routeurs Wi-Fi 7. J'ai pu voir un petit peu l'amélioration en termes de bande passante. Effectivement, elle est bien là. Il n'y a pas de feinte là-dessus. Même si ce n'est pas si énorme que ça par rapport au Wi-Fi 6.0 qui est déjà exceptionnel. Et en vrai, pour le grand public, vous et moi, clairement, il n'y aura pas énormément d'améliorations là-dessus. Mais c'est vraiment justement le potentiel d'avoir genre des tonnes et des tonnes de produits sans se prendre la tête, en fait. Aujourd'hui, c'est ce que font les gens en termes de gestion réseau. Chez moi, je vais prendre l'exemple. Tout ce qui est domotique est sur le 2,4 GHz parce que allumer mon ampoule, ça ne prend pas 100 Mb. Et tout ce qui est produit où il faut que ça source, c'est sur le 5 ou le 6. Demain, avec le Wi-Fi 7, en fait, le principal intérêt pour moi, c'est que plus personne n'aura besoin de se prendre la tête avec ça. Tu mets tout en Wi-Fi 7 et c'est en fait la box, c'est la techno qui va gérer la priorité du truc. Les avantages du Wi-Fi 7, pour être honnête, voilà donc, connexion plus rapide, puisqu'on est censé atteindre des débits 3, 4, 5 fois plus rapides que du Wi-Fi 6 ou du Wi-Fi 6E. Donc ça, c'est déjà énorme. La portée va être un peu plus longue. Ils arrivent à 46 Gb quand même. C'est quand même énorme. On verra. Pour le moment, on n'a pas les appareils vraiment... Théories, petites astéries. Alors, je vous mets des astéries. Il y a des théories partout. Oui, parce qu'en fait... la possibilité de ce qui rentre, les ports Ethernet, leurs capacités... Alors, justement, c'est ce que j'allais dire. Ça, ce sera très important. Toutes les boxes ne seront pas... Il faudra énormément regarder la qualité des ports et les ports que vous avez derrière. Voilà. Il ne faudra pas que ce soit... Alors, évidemment, si c'est des 10, je ne sais plus quoi, Ep1, je ne sais pas quoi, ce sera mieux. Comme là, ce qu'il y a sur la Freebox. Mais ça, ce sera vraiment le nerf de la guerre. Parce que comme on dit, c'est du 6E+. C'est pour ça que beaucoup d'appareils, si vous avez des appareils, des smartphones qui sont Wi-Fi 6E, pas de panique, vous pourrez profiter du Wi-Fi 7. Vous n'aurez pas les débits mouse, mais vous aurez l'amélioration de la portée et la connexion multiple. Ça, ce sera vraiment des avancées qui seront aussi valables pour le 6E. C'est pour ça que, comme le dit Otax, le 6E, ça reste aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix, en fait. Je pense aussi entièrement d'accord de ce que tu viens de dire. Amandine... Oui, voilà, on a fait des blabla. Le Wi-Fi 7. Fait gaffe à vocables, les ordres. Non, mais t'en parlais, effectivement, l'autre nouveauté qui est plutôt inédite, c'est les 8 Gbps en montant et en descendant. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt inédit. Côté hardware, sur la box, on retrouve finalement ce qu'on attendait avec deux ports SPF pour la fibre et le réseau local, quatre ports Ethernet 2,5 GHz, un port USB 3 pour brancher un disque dur externe et la petite nouveauté à un emplacement NVMe, c'est ça ? NVMe. C'est en dessous. Pour pouvoir intégrer un nouveau disque, c'est ça ? Oui. L'espace de stockage. L'espace de stockage, lecture des fichiers. J'ai oublié un truc qui va plaire aux gamers. Le principe du Wi-Fi 7 aussi énorme, c'est la latence. En fait, on va arriver à une latence en Wi-Fi qui sera équivalente quasiment à du filaire. Et ça, c'est exceptionnel, en fait. Oui. Alors attention, par contre. Le problème, c'est la perte de paquets. Non, mais voilà. Non, mais il a raison, il a raison. On arrive à une latence qui est plus basse. Mais en fait, c'est le principe des vastes communicants. Ce qu'on gagne d'un côté, il faut mettre des bémols de l'autre côté. Mais en tout cas, ça fait partie aussi des améliorations qui vont arriver, qui ne sont pas négligeables. En gros, le Wi-Fi 7, au niveau de la connexion, profiter du débit qui arrive vraiment chez vous, ça va être équivalent à du filaire actuel. C'est ça, en fait, la grosse prouesse. Mais c'est ça qui est visé. Alors moi, j'ai des questions autour de ça. Je me place des gens. Alors, ce produit, est-ce qu'il est en vente ? Tu as une idée de tout cela, Amandine ? J'ai des prix, effectivement. Je voulais juste d'abord vous parler de ce avec quoi il va être livré. Puisque la box est livrée avec des routeurs Wi-Fi 7, eux aussi, qui pourront ensuite être achetés en complément pour 20 euros l'unité. Également un pocket Wi-Fi 4G, qui permettra sensiblement d'avoir le Wi-Fi partout où vous allez. Et surtout, elle vient avec un package de services qui sont plutôt intéressants. Puisqu'on a les 280 chaînes incluses, le Free League 1, la TV by Canal, Hockey by Free. Et on a plein de services de streaming. Donc, on a Netflix, Amazon Prime, et c'est nouveau Disney Plus et Universal. On a aussi un abonnement presse à Caffeine. Ça, c'est plus anecdotique. Mais la grande nouveauté, c'est l'accès à la chaîne Canal Plus en live. La chaîne ? La chaîne ! Parce que tout le monde a cru que c'était le bouquet. Oui, c'est la chaîne. Oui, c'est la chaîne. Mais il y a eu... C'est vraiment genre... Oui, vraiment, c'est pas MyCanal, c'est pas la chaîne. C'est moins dingue que ce que... Généralement, sur ces offres-là, il faut aussi voir que les Disney Plus et Netflix sont limités à la HD. Il n'y a pas la 4K, Dolby, etc. Évidemment, c'est les offres avec publicité maintenant. Avec publicité en plus. Mais on est sûr de ça, parce qu'il y a eu des bruits aussi, disant que voilà. Parce que, par exemple, certaines offres Canal, qui ont des noms particuliers qui sont à la série, à l'intérieur, Netflix est en 4K et autres, mais le tarif est très élevé. Après, il est toujours possible d'upgrader son abonnement. Mais du coup, tu vas payer plus. D'accord. Ça va devenir la norme, en fait. Aujourd'hui, toutes les offres qui vont arriver, parce que là, le principe de l'offre, c'est aussi qu'elle est valable à vie. C'est-à-dire que ce n'est pas genre une offre sur un an, six mois ou quoi que ce soit. Tant que vous êtes abonnés, ça reste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les offres Netflix avec pub, Disney Plus avec pub, vont devenir une espèce de norme dans tous ces paquets. Prime y est passé le début d'année. On en a parlé plus d'une fois dans un dernier, mais le Tech on Mid il y a trois... Dans tous les Tech on Mid, depuis le début, il y a Prime, Netflix... On en a parlé en long, en large et en travers. On s'était dit de toute façon en 2023 qu'on passerait toute l'année 2024 à parler de ça. On allait faire biaiser, oui, oui, complètement. C'est exactement ce qui se passe. Donc là, je suis d'accord avec Melina, il y a des trucs auxquels on ne s'attendait pas, parce que moi le Wifi 6, je ne l'ai pas vu arriver, dans le sens où le Wifi 7, pardon, parce qu'il n'était pas finalisé, entre guillemets, il n'était pas agréé. Je ne l'ai pas vu arriver. C'est ça le truc qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui... Il était officialisé, foncièrement. Au mois de janvier, le 8 janvier. Ben voilà, pendant CES. Oui, mais en fait, le souci qu'il y a avec la norme Wifi, c'est le consortium Wifi Alliance, c'est une catastrophe ces gars-là, c'est juste une catastrophe. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec le 6 où il n'y a pas la 6 GHz, c'est le 6E où il y a la 6 GHz, ça n'a aucun sens. C'était impensable. En fait, ce consortium est complètement pété du cul, je ne sais pas ce qui se passe avec eux, mais ils pataugent dans la semoule et de temps à autre, ils attendent deux, trois ans pour créer une nouvelle norme et de temps à autre, c'est au bout de deux mois, genre au fait, on en a fait une ou autre, ne vous inquiétez pas les gars, ça fume des baobabs dans les couloirs, c'est un truc de ouf. Il y a aussi un truc sur lequel le Wifi 7 va aller plus vite, c'est que justement, c'est une bande qui existe déjà, donc c'est de l'optimisation. Il faut savoir que c'est sur le Wifi 6E qui a été lancé en 2020 dans certains pays que nous, on a eu qu'en 2022. Enfin, 2022, c'est hier. Et donc, ils avaient déjà annoncé le Wifi 7 avant qu'on ait le Wifi 6E parce qu'il fallait des normes. En fait, il fallait que les juridictions locales acceptent l'ouverture des bandes de fréquence. Là, il n'y a pas cette question-là. Donc, ça va aller hyper vite. Le Wifi 7 va se déployer à une vitesse dingue, en fait. Là, tout le monde va lâcher sa certification. En plus, avec l'aide de ce genre de choses. Il y a quand même une grande question autour de ça. Allez, vas-y, mon Otaxu. Désolé, je rajoute, mais effectivement, la nouvelle bande, c'est vraiment la nouveauté depuis le Wifi 6E et elle est incroyable. Il n'y a personne dessus pour le monde. Mais il n'y a personne dessus. C'est l'avantage. Et le jour où ce sera vraiment déployé et qu'il y aura vraiment de gens dessus, on risque de retrouver les problèmes qu'on a déjà avec le Wifi. Donc, la congestion des bandes réseaux. Dans les entreprises, quand ils vont commencer à le déployer, parce que l'avantage aussi dans les entreprises, tout le monde va pouvoir se connecter. Il n'y aura plus de problèmes de débit ou quoi que ce soit. Donc, ça, ça va être drôle. Moi, j'ai une question sur la quand même. Moi, j'ai une interrogation sur le coût de la Freebox. Et Dieu sait que pourtant, elle me séduit. Comment est-ce qu'on peut être rassuré d'avoir 8 gigas dans un sens et 8 gigas dans l'autre quand on n'est pas installateur de la fibre ? Moi, c'est ma grande interrogation. Free n'installe pas. C'est Orange. Orange ne propose pas. Et quand le Power One est limité à 2,5 gigas. Et voilà. De quoi ? Le Power One est limité à 2,5 gigas. Oui, mais ils en ont plusieurs. Mais surtout, c'est Orange qui installe. Orange n'aurait pas donc 8 gigabits par seconde sous le coude à proposer. Mais je pense qu'il y a une grande différence entre les annonces, c'est-à-dire la possibilité du produit. C'est vrai qu'il a dit jusqu'à. Mais de toute façon, ce que fait Xavier à chaque fois, quand on voit les tweets qu'il fait, tout le monde lit les tweets que fait Xavier. C'est drôle. On est là, c'est à cette sorte de rire. Regardez le nouveau poulet et tout. C'est la totale. En effet, c'est un homme d'annonces. Je ne dis pas qu'il fait du Elon Musk ou un truc comme ça. Je dis quelque part, c'est un homme d'annonces. C'est plus sérieux quand même. En même temps, ça a toujours été le cas sur ce milieu. On ne parle toujours pas en octets, alors que c'est la mesure que tout le monde utilise. Donc après, tout le monde est là. Mais normalement, j'ai 300 mégas. Oui, mais ils divisent par bits du coup, parce qu'on passe de bits à octets. Voilà, ça a toujours été la fin de ce milieu. Regarde à l'écran. Je suis navré. Il faut quand même savoir que quand il balance ce tweet-là, on est quand même tous encore à la conférence. Il fait des interviews. Il est là. Et tu vois ça tomber. Mais qu'est-ce qui se passe ? On est en train de parler sérieusement d'une nouveauté. Et lui, il fait des tweets comme ça. C'est délicieux. En tout cas, c'est une belle actuelle. Merci, Amanda. Est-ce qu'on peut peut-être juste parler du prix ? Évidemment. Bah oui. C'est quand même le nerf de la guerre, ce qui s'intéresse. Donc, la Freebox Ultra, elle sera proposée à 49,90 par mois pendant un an et 59 ensuite. Alors, c'est toujours sans engagement, évidemment. Mais ce qui peut être intéressant pour ceux qui préfèrent un package un peu plus light, c'est qu'il y aura une offre Freebox Ultra essentielle, donc à 39,99 par mois pendant un an et ensuite 49,90 par mois. Location du boîtier inclus. Évidemment. Et du coup, cette offre essentielle, elle comprendra exactement les mêmes caractéristiques techniques au niveau de la boxe, juste qu'il n'y aura pas tous les services de streaming inclus. Voilà. Donc, ça peut être intéressant si vous avez déjà Netflix, par exemple, et que vous n'avez pas envie de passer à un forfait pub ou juste que vous n'avez pas envie d'avoir Netflix, Disney+, Prime, Universal et compagnie. Ce que je retiens, c'est que c'est une sorte de première mondiale avec le Wi-Fi Set sur le produit qui arrive très rapidement. C'est ce qu'il faut retenir, c'est l'effet d'annonce en fait. L'effet d'annonce sur ça. Je ne veux pas de quoi vous parlez. Ça fait au moins six mois que je testé Wi-Fi Set. Ça ne plaît pas Set. Si j'avais les cheveux longs, j'en profiterais un peu, mais j'ai un peu oublié que je n'avais plus rien. Garde la parole, parce que toi, tu parlais d'AMD en plus. Alors là, Apple en ton univers. Alors, je ne vais pas vous mentir sur ce take on me. J'ai un fil rouge sur absolument toutes les fois où vous me voyez. Donc ça, c'est le début du fil rouge. Suivez bien jusqu'au bout, puisqu'on va parler de la prochaine génération de cartes graphiques AMD, les RDNA 4, qu'on attend beaucoup. Il faut voir que RDNA 3, ça a quand même été une génération qui n'a pas été jusqu'à genre mettre un vrai gros punch dans Nvidia, mais a su le rattraper sur le raster, il ne manquait que le raytracing. On se disait, vas-y RDNA 4, ça va être le moment, on va s'éclater de ouf. Et RDNA 4, pour info, vu qu'AMD est un petit peu décalé par rapport à Nvidia, on aura a priori une sortie au troisième trimestre 2024. Le petit problème qu'on a eu, c'est que sur ces derniers mois, la rumeur courait que AMD finalement abandonnerait le haut de gamme et se focaliserait sur le milieu de gamme. Donc rien que ça, c'est une triste nouvelle. Mais More is Low is Dead, qui est une chaîne YouTube bien connue des gros nerds comme moi, a eu de nouvelles confirmations non seulement du positionnement milieu de gamme d'AMD, donc uniquement milieu de gamme sur la fin 2024, début 2025, mais aussi d'une carte qui serait équivalente en puissance à la RX 7900 XTX. Pour vous dire, aujourd'hui, ça coûte plus de 1000 balles, un petit peu plus de 1000 balles, et c'est clairement le top du panier de ce qu'AMD offrir. Même puissance pour une carte graphique milieu de gamme qui serait vendrue entre 400 et 600 dollars. Donc on devrait quand même pas mal s'amuser sur le milieu de gamme. Ça, ça fait plaisir. Sauf que moi, j'ai un petit souci avec ça, une petite peur. C'est que du coup, quitte de la compétition avec Nvidia sur le haut de gamme, sachant que cette année, enfin plutôt fin 2022, début 2023, on a eu la RTX 4080, pas la Super que je teste juste après, qui est sortie aux alentours des 1400 euros, face à la RX 7000 qui était à 1100 à peu près. Là, heureusement, on a eu la Super qui a poussé Nvidia à baisser ses prix. Et puis, si en 2025, on n'a personne en face, qu'est-ce qui va se passer sur le haut de gamme, en fait ? Moi, ça me fait payfly de malade. Est-ce que tu as une prévision de façon Madame Irma, justement ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Tu as commencé à en parler. Quelle est ta vision de ça ? La prévision, Madame Irma, c'est juste... J'ai très confiance dans le fait que les entreprises, tout ce qu'elles veulent, c'est faire du pognon. Et j'ai très confiance dans l'histoire qu'on a de la technologie. Intel, pendant des années, a été largement au-dessus d'AMD technologiquement. Et du coup, on a profité de malade. On est resté sur de la finesse de gravure de 10 nanomètres pendant des plombes. Il y a eu 2-3 générations enchaînées qui avaient peut-être plus de 2% de performance. Va bien te... Voilà. On a eu sur le jeu vidéo, par exemple, Sony, qui a dominé de malade sur la PS1 et qui, après, a enfoncé le clou de ouf sur la PS2 quand est arrivé la PS3. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, fort heureusement, on avait un Xbox qui est arrivé avec la Xbox 360 et qui a fait « Mon garçon, tu te calmes, ta console à 600 balles, personne n'en veut, on arrive tranquille. » Si on n'a pas ça sur un marché à tech, en fait, on est tous dans la merde. Il n'y a juste pas de feinte. Et Nvidia est dans sa position parce qu'ils ont eu le nez creux à investir sur l'intelligence artificielle parce qu'ils ont les meilleurs ingénieurs du marché aujourd'hui. On ne peut pas leur cracher dessus sur le fait qu'ils soient supérieurs aujourd'hui. Oui, ils ont investi pour ça, clairement. Ils ont été les premiers à croire à la plupart des technologies qui font qu'aujourd'hui, ils sont au-dessus. Ce n'est pas contre Nvidia que je dis ça, c'est juste qu'on est sur un marché où l'offre fait la demande, la demande fait l'offre, etc. Et si jamais il n'y a qu'un seul mec qui gère un petit peu tout, sachant que Nvidia est en place pour devenir l'entreprise la plus cotée au monde, ça ne va pas être bon du tout. On en reparlera d'ailleurs, je pense, dans Techonomy en 2024-2025 avec Stéphane Quentin qui va venir nous en parler. Il va se faire une joie de nous donner les bonnes nouvelles. Et Stéphane, il va nous dire que c'est normal. On connaît Stéphane, tu vois. C'est normal. Il n'y a pas de concurrence pour Stéphane. Elle n'existe pas. Il ne faut pas mettre des tatanes à Stéphane. Mais à Nvidia, il faut de temps à autre mettre des petites tatanes parce que sinon ils vont trop. Et c'est normal, c'est comme ça qu'un marché fonctionne. Mais il nous faut un contre-pouvoir. Et là, on ne l'a pas. Oui, voilà. On est d'accord. Merci pour cette chronique. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup quand j'ai vu le Runner. Je tourne vers toi, Melinda. Parce que je n'ai pas pu y aller. Et je me suis dit, il y a un truc de folie qui s'est passé au théâtre Le Châtelet. Il y a un truc qui me fait rêver. Alors, qu'est-ce que tu as vu, Melinda ? C'est un petit cadeau que je te fais. Une avant-première, ça ne commence finalement que demain. Et même sur le site Tech&Co, on ne vous dira tout que demain. Donc, c'est mon cadeau. J'ai assisté à la Générale de CosiFantute. Là, tout le monde s'en fout. La moitié des gens qui regardent sont en tête. Qu'est-ce que, Melinda ? CosiFantute de Mozart, voyons. Moi aussi, j'adore le tout. Et vous n'allez jamais à l'Opéra. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait à l'Opéra dans une émission Tech ? Eh bien, elle va profiter de la réalité augmentée. Parce que, figurez-vous qu'au Théâtre du Châtelet, donc là, c'est le Théâtre du Châtelet à Paris, un lieu culturel quand même, un petit peu qui se pose là. On tente quelque chose. C'est Olivier Pie qui est le directeur du théâtre depuis l'année dernière, mais qui avait déjà expérimenté ça au Festival d'Avignon. C'est-à-dire proposer du surtitrage des opéras, des comédies musicales qui sont majoritairement en anglais là-bas, grâce à ses lunettes. C'est les Epson Mauvério qui sont des lunettes qui existent, figurez-vous, depuis plus de dizaines d'années. On avait testé, je pense, Pépé et toi aussi, le premier modèle 2012-2013. Ça fait très Google Glass. C'est ça en mieux, sauf que c'est un écran OLED, et on va y revenir après. C'est justement une excellente réussite. C'est un OLED qu'eux créent. Ce n'est pas un OLED LG ou Samsung ou Google. Il faut s'accrocher pour créer un OLED dans ce marché. C'est ça. Et donc, si vous prenez une place, donc là, pour Cosy Fun Toutet, ça dure 3h40 quand même, vous avez... Tu veux dire que ce n'est pas très cosy ? C'est très cosy, mais tu as intérêt à bien t'installer. Et donc, vous avez le droit avec votre billet. Il y a une vingtaine de paires de lunettes comme ça qui vont être mises à disposition. Oui, je n'ai pas l'air finaute comme ça. Je vous l'accorde. Vous avez le droit. L'avantage, c'est que tu n'es pas la seule. Non, mais hier soir, j'étais la seule. J'étais la seule. Et donc, vous mettez les lunettes. Vous avez un petit boîtier avec. C'est gratuit. Je précise tout de suite. Ça, c'est gratuit. Vous allez à l'accueil, vous demandez une paire de lunettes. Vous avez dessus le surtitrage en anglais, en français ou en audio description. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur scène vous est écrit. C'est un opéra en italien, donc c'est un petit peu intéressant. Si vous avez vu sur l'image précédente, en fait, dans beaucoup de théâtres aujourd'hui, vous avez des écrans au-dessus ou à côté de la scène pour vous montrer justement le texte, pour avoir le texte en anglais et en français. Sauf si vous parlez italien très bien et quand on le chante, vous le comprenez, vous avez de la chance. Mais ça permet de suivre. Sauf que regarder des écrans, ça veut dire qu'on ne regarde pas la scène. Et ça, ça vous sort souvent de la pièce que vous êtes en train de regarder. Là, vous mettez des lunettes qui, en plus, vous oubliez très, très vite. C'est léger, Melinda ? Est-ce qu'elles sont légères ? C'est assez léger. Et pour les gens qui portent déjà des lunettes ? Moi qui ai tendance à avoir des lunettes pour regarder de loin, tu les mets dessus et c'est nickel. L'affichage est vraiment nickel. Ça ne bave pas. Ça a l'air transparent de ouf, en fait. Et surtout, ce qui est génial, c'est tout bête, mais vous pouvez régler l'endroit où le texte va s'afficher. Ah ouais. Si vous voulez le mettre en bas pour regarder la scène et en fait avoir les gens qui jouent devant vous et le texte en dessous ou au-dessus de leur tête, vous choisissez. Pour monter ou descendre les sous-titres sur un film ? Voilà, c'est un petit boîtier. Sur ton petit boîtier, tu règles la couleur du texte, la luminosité, la taille et la position. Et après, ça apparaît immédiatement dans les lunettes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le texte qui s'affiche sur les écrans du théâtre, selon l'endroit où vous êtes, parfois vous ne voyez que dalle, c'est exactement le même texte. Et le texte apparaît en direct. Ça veut dire que si, par exemple, il y a, je ne sais pas, ils sont pris d'un fou rire, ce qui arrive au théâtre, les acteurs sont pris d'un fou rire. Donc forcément, là, dans le déroulé du texte, vous me dites, ah, mais alors, je vais avoir le texte qui suit. Eh bien non, parce qu'en régie, il y a quelqu'un qui est prévu pour appuyer sur un petit bouton, s'il y a le moindre problème, pour justement que tout soit toujours dans l'écran. Il réajuste en temps réel par rapport à ce qui se passe à l'écran. Voilà. Sur un opéra, normalement, ça roule et tout le monde chante. C'est musical, donc. Mais sur une pièce de théâtre, sur une oeuvre vivante, ben voilà, il peut arriver ce qu'il arrive, un problème, un truc. Eh bien, il y a quelqu'un qui est là pour gérer. C'est vraiment pris comme un outil supplémentaire. C'est un outil d'accessibilité, quoi, en fait. C'est surtout un outil d'accessibilité. Si en plus vous êtes malentendant, vous pouvez brancher un casque dessus et l'audiodescription se fait aussi à l'oral. C'est génial. C'est génial. Le rendu est excellent. Ce n'est pas lourd, ça supporte. Alors là, il y avait un entraque, donc en plus vous pouvez retirer les lunettes, vous n'êtes pas obligés d'avoir 3h40. Ils avaient prévu quand même une petite batterie supplémentaire, qui est ultra fine, façon un peu carte bancaire qui se colle derrière pour que ça dure quand même les 3h40 du spectacle. Je trouve que c'est une initiative génialissime pour les personnes, en effet, qui ont un handicap et pour les gens qui veulent suivre sans avoir à tourner la tête pour regarder les sous-titres. Donc voilà, c'était mon test d'hier et c'est gratuit. Surtout, vous arrivez à l'accueil, vous demandez, vous avez votre billet, vous demandez à tester une paire. Donc voilà, si vous voulez y aller. C'est valable pour n'importe quel spectacle, enfin en tout cas oeuvre vivante ? Alors là, au Châtelet, pour le moment, c'est quasi fin de tout et donc ça s'y prête. Eux, ils espèrent, là ils font un test quelque part, ils espèrent pérenniser ça. Et par exemple, si vous voulez voir les misérables comme moi à la fin de l'année, vous pourrez peut-être profiter de ça. En tout cas, c'est une super initiative, les lunettes sont faites par Epson, c'est Panthea qui est derrière le logiciel, ça prend un mois quand même de travail intensif pour mettre le logiciel. Parce que les lunettes, moi je les avais vues au Japon partout, elles ne sont pas récentes. Non mais elles sont optimisées. Moi ce qui m'intéresse, mais là maintenant, on peut dire que je me pose toujours des questions à la place des gens qui nous regardent, c'est lancé, n'importe qui peut y aller, il n'y a que cet endroit qui le fait à Paris, c'était une avant-première pour toi, comment ça s'est passé ? Alors là, c'était la Générale. Vous savez, les gens qui vont souvent voir le spectacle à la Générale, ils essuient un peu les plâtres. La vraie représentation, c'est à partir de demain. Donc moi, j'ai pu le tester parce que c'était la Générale, ils m'ont dit, autant faire un test en conditions réelles. Donc ils m'ont fait ça aux petits oignons, je les remercie beaucoup d'ailleurs. Mais là, c'est sur ce spectacle-là, ça a été testé il y a quelques années à Avignon. L'idée, c'est de servir un peu de vitrine et que justement, les autres aient envie de le faire. Apparemment, ils ont d'autres endroits où ça se fait. Dans le monde, il y a des expérimentations en Allemagne, et ils m'ont dit, je crois que c'est en Australie, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais dans d'autres pays, ils essayent sur toutes sortes de spectacles, ça se prête à n'importe quel type de spectacle. Tu vois, j'imagine ça en même temps dans des endroits comme le théâtre antique où il y a des choses qui sont également des expérimentations transforielles. Orange, l'Odyssée sonore, c'est un truc génial. Incroyable. La tech arrive énormément dans le spectacle. Et là, nous, on a fait une interview avec Olivier Pied, qui est quand même un dramaturge français, on va mettre en scène un théâtre très connu, et qui, lui, n'a jamais hésité à faire des tentatives de choses. Et il dit qu'aujourd'hui, la tech va arriver, quelle que soit sa forme, réalité augmentée, autre, mais ça va être ça, parce qu'il y a besoin de cette immersion, de ce que ça apporte, et ce n'est pas antinomique, en fait. Mais pas du tout, au contraire, ça ouvre l'art. Là, ça ouvre un nouveau public. Ça ouvre un nouveau public aussi. La tech, aujourd'hui, attire d'autres gens. Le théâtre antique d'Orange, qui ne désamplit pas pendant l'été, parce qu'il y a ce spectacle, vous avez la vidéo sur la chaîne, qui est incroyable, techniquement, qui est fait par des Français, mais qui est un truc de ouf. Moi, ça me fait rêver. Est-ce que tu as envie d'essayer ? Franchement, c'est surtout la capacité à ne pas sortir du spectacle. Quand vous êtes dans un spectacle dans une langue étrangère, c'est de la réalité augmentée par rapport à ton spectacle. En fait, on oublie, donc on a le texte, mais nos yeux arrivent à lire et à suivre le spectacle en même temps. Je veux être le premier gars qui s'assied à côté d'un mec avec son vision pro qui fait la même chose, avec les écrancouilles et moi, avec juste mes petites lunettes légères. On en parle tout à l'heure parce qu'on va faire un grand débat sur Apple. Est-ce qu'ils prennent des risques ou pas ? Avec le casque-masque Apple Vision Pro qui sort demain. Il est lancé demain. Les précommandes sont... Il y a peut-être des gens qui le reçoivent au moment où on fait cette émission, mais c'est pour ça que c'est l'occasion ou jamais d'en parler justement avec nos experts aujourd'hui. Mais d'abord, c'est la petite séquence partenaire parce qu'une émission, il faut qu'elle vive. Il faut nous aider. Voici maintenant la petite séquence Boombastic avec Otaku. C'est parti et merci à notre partenaire de l'émission. J'avoue, j'ai eu peur de devoir chanter un peu de chag, mais on est bon. Effectivement, le partenaire pour cette émission n'est autre que Hostinger, un fournisseur d'hébergement web avec WordPress géré par ailleurs, avec un excellent rapport qualité prix et des outils qui vous permettent de créer un site web facilement. Et surtout, ces outils sont à base d'intelligence artificielle, ce qui est assez étonnant. On va en reparler sous peu. Bon déjà, sachez une chose, Hostinger, c'est pas n'importe qui. C'est quand même la marque qui est deuxième au classement mondial Google Trend avec différents types d'hébergement pour les sites web. On a le WordPress, on l'a dit, on a le cloud. On a aussi, pour les bonheurs de qui nous suivent, les VPS qui sont disponibles, donc les machines virtuelles où vous pouvez carrément créer tout un environnement. Ce qui fait la différence avec Hostinger, c'est son fameux outil de création de site propulsé par l'intelligence artificielle et intégralement traduit en français. On a une petite démo qu'on va pouvoir vous passer dès maintenant. Mais si jamais vous êtes même un petit peu perdu, sachez que l'hébergeur propose même des tutos sur YouTube, accessibles hyper facilement, très simples. Il n'y a pas moyen de se gourer. Ce qu'il faut voir avec l'idée derrière ces outils, parce qu'on parle d'intelligence artificielle à toutes les sauces, et c'est toujours aussi relou de savoir finalement qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Là, l'intégration est super simple et super habile. En gros, dès que vous voulez créer un site internet, il va vous poser 2-3 questions. Ça va être quel nom vous voulez pour votre site web ? Quel type de site vous souhaitez créer ? Si vous voulez créer un simple portfolio ? Est-ce que vous voulez créer un blog ? Est-ce que vous voulez une boutique en ligne ? C'est tout à fait possible. Et une description qui peut être assez large. Si éventuellement, je ne sais pas, je voulais créer un site pour, je ne sais pas, revendre le matos que je récupère, les vieilles consoles que je remets à jour, etc. Je peux le marquer dans la description. Moi, je fais du retapage de consoles rétro. Et il va créer, à partir de ça, tout un site complet avec une structure qui est déjà préfaite, mais aussi des images qui sont déjà créées, qui sont liées du coup à la thématique que vous lui avez donnée, et aussi du texte. Ça change pas mal des lorem ipsum, pour ceux qui connaissent ce faux texte qu'on met à chaque fois qu'on développe un site. Tout ça, en fait, c'est une base sur laquelle vous allez pouvoir travailler extrêmement librement. Vous avez juste à cliquer sur un élément et vous allez avoir des trucs genre cette image-là, finalement, je veux qu'elle soit à gauche, je veux qu'elle soit à droite. Ce texte, je veux que finalement, ce soit garamonde, parce que garamonde, c'est ma fonte sûre, vous voyez. Mais vous pouvez aussi créer un site à partir de WordPress, qui est ce qu'on appelle un CMS, pour Content Management System. En gros, comprenez que c'est juste une ossature de site qui va évoluer par elle-même. En fait, le WordPress est géré par une sorte de consortium et qui va être modifiable super facilement par des petites extensions que vous pouvez trouver ça et là, même des thèmes que vous pouvez trouver ou que vous pouvez créer vous-même. Et tout ça, en fait, c'est hyper simple à faire. Donc, si vous n'avez aucune connaissance de programmation, vous pouvez utiliser les outils IA qui sont intégrés au Stinger, en plus de ce CMS extrêmement populaire, croyez-moi, pour créer votre propre site. Juste pour vous donner un ordre d'idée, WordPress, c'est le CMS qui est utilisé notamment par Frandroid, 01net, FondAndroid. Enfin, la liste est extrêmement longue. Clairement, le grand pop.fr, vous voyez. Clairement, WordPress, c'est le service de base que tout le monde utilise et celui qui a le plus d'extensions, le plus de supports. Les services de base avec Hostinger sont évidemment de la partie. Vous avez la possibilité d'avoir un adresse mail qui est lié à votre nom de domaine. C'est bien là, mais vous avez aussi un outil de migration qui est totalement automatique et qui est gratuit et illimité et qui va vous permettre de passer votre site d'un autre hébergeur à Hostinger en deux temps trois mouvements. Ça se fait tout seul. Et côté performance, clairement, on va être plus que tranquille. On en parlait juste avant, les serveurs sont sur une base NVMe, donc l'espace de stockage le plus rapide actuellement, ou du moins l'interface de connexion d'un espace de stockage la plus rapide actuellement. Et ils sont basés en France, à Paris précisément, mais aussi dans plus de huit autres pays dans le monde. Donc si jamais vous avez, je ne sais pas, ça arrive très souvent, par exemple pour un site français, d'avoir beaucoup de visiteurs canadiens, il y aura toujours le serveur qui gérera bien ça pour aller au plus vite. La bande passante est illimitée, qui plus est, et on a la technologie Lightspeed pour tout le monde sur toutes les offres. On est tranquille. Si jamais vous avez le moindre pépin, le support client, le plancier 24h sur 24, 7 jours sur 7, on est pépouse encore une fois. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous avez l'hébergement premium. Là, on a le droit au SSL. Le SSL, c'est justement ce petit certificat qui permet de protéger les connexions entre vos visiteurs et le serveur. C'est le petit verrou que vous voyez très souvent sur le côté. Et vous avez le droit à un nombre de domaines gratuits intégrés à chaque formule. Et en prime, côté sécurité, on a tout ce qu'il faut de bloqueurs d'IP, et un analyseur de logiciels intégrés pour garantir le risque minimum de piratage. Surtout au Stinger, ça kiffe les spectateurs de Take On Me. Et c'est pour ça qu'on les aime et qu'on les remercie pour leur soutien. Et il le prouve, vous avez un code promo, Take On Me, tout attaché en minuscule, pour avoir 10% de réduction sur les plans de 12 mois et plus. Si vous vous dites, mais pourquoi j'ai besoin d'un serveur au Taxu ? Mais vous êtes sur Take On Me, vous êtes des gros geeks, vous savez très bien que vous allez continuer à être encore plus geeks. Et bien je peux vous le dire, parce que je possède un serveur depuis mes 12 ans les amis, c'est le meilleur truc que j'ai jamais eu de ma vie. À la base j'étais en mode, Oh bah peut-être je vais faire un blog parce que tout le monde a des skyblogs. Moi mon blog il était sur otaxu.fr, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai fait du Joomla, du Wordpress, y'a pas de soucis. Les copains sur Counter-Strike, ils voulaient qu'on se parle tranquillement et tout. Un serveur TeamSpeak, qu'est-ce qu'il y a ? On est sur Minecraft, tu veux ton propre monde ? Serveur, on est bien. Un serveur ce sera toujours utile les amis, c'est toujours génial d'en avoir un. Croyez-moi. Donc on le rappelle, code promo, take on me, tout attaché. Moins 10% sur les offres de plus de 12 mois. Et on repasse à Pépé. Merci encore Stinger. Non mais vraiment, otaxu je t'aime. Franchement, je vais t'empailler parce que je sais pas ce qui se passe. Mais je trouve ça génial. Vraiment j'ai passé un bon moment et merci à notre partenaire, c'est vraiment top. T'as été exceptionnel. Pour l'instant j'ai que des partenaires où j'ai vraiment des croutes à dire. J'aime vraiment bien donc moi je suis tranquille. Même moi qui suis pas un pro de ça, d'abord un j'ai tout compris. Et c'est dit avec tellement de coeur et tellement d'amour. Depuis 12 ans carrément. C'est beau. C'est aussi beau que la chronique suivante qui va partir dans quelques instants. S'il y a un jingle messieurs dames. C'est take on me, en live. Let's go. Changement de main, changement de vilain. Voici Adrien qui est arrivé. Coucou Pépé, coucou tout le monde. C'est le coucou. Je suis très heureux d'être de retour. C'est là la première. Le voici. Il est de retour. Cadre-toi un peu, j'ai l'impression que t'es un peu, je sais pas, loin. Regarde-moi ça. T'as jamais été aussi bien. Alors tu viens du quatrième étage. Comme les Américains. Alors le truc, c'est que là, on va commencer par montrer des écrans qui étaient à l'ISE. Parce que je reviens de l'ISE. Ici, qui est le secteur un petit peu professionnel. Et je suis allé faire un petit tour sur place. C'était deux fois Barcelone pour moi en une semaine. Parce que tout se passe là-bas actuellement. Et dans peu de temps, c'est également le Mobile World Congress. Donc on va regarder la petite séquence sur l'ISE. Et après, on va venir à ce qui s'est passé à Barcelone avec directement Philips. Ça va être incroyable. C'est incroyable. Paul, ben c'est Philips. Est-ce que l'ISE est prêt ou est-ce qu'on attaque avec Adrien ? Moi, je suis prêt à tout. Vous savez, le live, c'est beau. Allo ? Eh bien, on parle de l'ISE. C'est parti. Parce que vous voyez que j'ai Dieu ici, dans l'oreillette. C'est-à-dire que moi, je ne suis rien. Je suis une sorte de marionnette. Il y a les fils qui sont comme ça. Et Dieu me parle à l'oreille. Voici l'ISE. Et l'ISE va être envoyé. Voilà. Alors, regardez un petit peu ce qui se passe à l'ISE. C'est ça, l'ISE. C'est toutes les technologies d'aspectage. C'est les technologies d'écran. C'est les technologies de plateau virtuel. Et il y avait plein de choses à l'ISE. Mais c'est un camoulox, le bordel. Tu montres un panda et après un pépé sur une moto. Non, mais ne t'inquiète pas. Oui, ça va revenir. Donc, voilà. Ça, c'est la poussée en même temps de ce qu'on appelle les plateaux virtuels. C'est Sony qui est ici. Tout ce que j'ai vu en plateau virtuel, c'est du délire. Il y en avait partout. On sent que le cinéma évolue là-dessus. C'est-à-dire les plateaux, en effet, vous avez... Vous avez deux caméras différentes. Vous avez l'avant, l'arrière. Vous pouvez filmer n'importe quoi. Et je pense qu'on tend là-dessus de façon de folie. En même temps, on m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des écrans OLED transparents ? Eh bien, regardez ce qu'on peut en faire dans les boulangeries du futur. Tu es devant. Tu dis, voilà, je suis devant un écran transparent OLED. Tu veux acheter quelque chose. Tu vas appuyer sur le bouton. Hop, tu appuies sur l'écran transparent. Et tu as directement le nombre de calories, le machin. Tu déprimes. Tu achètes pas. Tu pars en courant. Tu pleures. Tu appelles ta mère. Tout y passe parce que c'est magnifique. Donc, c'est une des utilisations qu'on peut avoir de l'écran OLED transparent. Tu appuis deux fois, je crois qu'il y a le prix. Alors, voilà. Le panda, je crois que c'était plus long. J'ai dû un peu chioter l'histoire du panda. Mais le panda, c'était pour montrer que ce n'était pas une image qui était en 3D. En effet, c'était plutôt un cube qui était presque transparent. Et ce n'était pas de la 3D du tout. C'était un effet visuel, le panda. Attends, c'était un écran ? C'était des écrans. Ah oui, tu avais vu. J'étais persuadé qu'il n'était pas un vrai panda. Il est tombé dans le sol. Regarde maintenant ce que présentait. C'est un truc que Melinda a dû voir à Times Square sur Coca-Cola. Ah oui. Et c'est LG qui le présente. C'est en effet l'image qui se crée avec des blocs LED qui sortent en 3D. Donc en relief. Et ça donne des trucs de ouf. Les gens étaient sidérés parce que celui de Times Square n'était pas très défini. Là, maintenant, ils ont beaucoup de couleurs, beaucoup de définitions. Et tu peux avoir un effet. Regardez, ils sont tous mobiles. Et c'est le truc de ouf. À Times Square, c'était impressionnant, Melinda. Je veux jouer au Tetris. C'est vrai que ça ne rendait pas comme ça. C'est des blocs LED ou micro LED ? Parce que normalement, c'est un truc qui fonctionne en puzzle. Il n'y avait pas la réponse. Ah ! Je pense que c'est du LED, que ce n'est pas du micro LED. Ça peut être du micro LED maintenant sur ce salon-là. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un effet de 3D à distance. Super important. Et c'est vrai que quand tu es devant, le truc à Times Square était fabuleux. Moi, j'étais en train de regarder comme ça comme un gamin. C'était beau. Bon, alors maintenant, on va parler un petit peu avec Adrien. Je vais laisser la parole. Ah oui. Moi aussi, je vais vous parler de Barcelone parce qu'on était à Barcelone avec Pépé il y a une semaine pile-poil. Yes. On a été invité par Philips pour voir des téloches parce que moi, ce qui me fait kiffer, c'est les téloches. Voilà. On a chacun nos petits délires dans le monde de la tech. Là, on a un bouffeur de cartes graphiques. Moi, je suis un bouffeur d'écran LED. Donc, on était chez Philips et tout le monde sait ce que Philips a et ce que les autres n'ont pas. L'AmbiLight. J'ai adoré cette réponse. C'est l'AmbiLight et l'AmbiLight. Bon, qu'est-ce que c'est que l'AmbiLight ? Je vous résume ça vite fait. Si vous n'en avez jamais entendu parler, normalement, c'est un téléviseur autour duquel il y a des bandes OLED. Donc, il y a des LED RGB qui vont me balancer de toutes les couleurs et les images vont être affichées sur le bord de les bandes. C'est là où on se retrouve, mon frère. Avec les LED, c'est mieux. Le RGB nous unit, cher ami. Et l'AmbiLight, en gros, s'il y a un sabre laser qui passe de gauche à droite de l'écran, le sabre laser de Dark Vador, va y avoir un halo rouge qui va se projeter derrière le téléviseur, ce qui fait que l'image du téléviseur est prolongée derrière, voilà, par un halo qui reproduit les bords du télé. Et à votre avis, ça existe depuis combien de temps, l'AmbiLight ? Ça existe depuis longtemps. Depuis qu'il y avait longtemps. Alors là, on n'est pas abonné à ma chaîne, ici. C'est le nom d'une vidéo, quand même. Il est abonné, s'il vous plaît. Au moins dix ans. Dix ans ? Attendez, on est sur un panel de gens experts en tech. Moi, j'aurais dit, ouais, dix, quinze ans. Dix, quinze ans ? Moi, j'ai l'impression de l'avoir depuis que je suis petite. L'AmbiLight fête, c'est vingt ans cette année. Énorme. Je gueule vingt depuis le début. Je laisse un peu de suspense. Avant même qu'on me le balance. Et oui, l'AmbiLight existe depuis vingt ans. Et ce qui est marrant, c'est qu'en scrollant Internet X, pour ne pas le citer, il n'y a pas si longtemps, j'ai vu des tweets de gens s'émerveiller encore sur des téléviseurs AmiLight en mode « mais ça existe, ça sort d'où ? » et tout ça. C'est une techno qui a quand même vingt ans. Donc, les amis, il faut se mettre à la page. Il y a plus de dix millions de personnes qui l'utilisent. C'est le premier qui existait, il y a vingt ans. Ouais, ouais, ouais. Là, on a des images du reportage que Pépé a fait à mes côtés. Et il nous a montré un peu toute l'histoire de l'AmbiLight. 40 kg, 41 kg. Ah putain. Il n'y avait pas une latence de dades sur le premier ? En fait, à l'ancienne, les premiers téléviseurs AmiLight se sont fait défoncer. Ouais, il était... Par la presse, parce que les gens, en fait, ne comprenaient pas l'intérêt du truc. Ils ont dit, genre, le truc qui revenait souvent, c'était, c'est une lampe trop chère. Dure. C'est dur, mais c'était... Dure, mais juste. Parce que c'était un peu ça au début. Et au fil des années, au bout de vingt ans quand même, Philippe a vachement peaufiné le truc. Ils arrivent cette année avec l'AmbiLight Plus. AmiLight Plus, avec l'accent. L'AmbiLight Plus, qu'est-ce que ça rajoute ? Ils vont mettre ça sur un seul modèle très haut de gamme qui sort cet été. Le OLED Plus 959, pour ne pas le citer. L'AmbiLight Plus, c'est quatre fois plus de LED derrière. C'est des lentilles sur les LED pour lancer la lumière de façon beaucoup plus précise derrière le téléviseur. Et ce qu'eux, ils appellent, c'est un peu un terme marketing, une projection en deux dimensions. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que deux dimensions, c'est juste une dimension plate. Donc un mur, c'est en deux dimensions. Mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est que l'AmbiLight Plus va en fait donner un effet de mouvement. Parce que si vous voulez, l'AmbiLight Classique, comme je l'avais dit avec l'exemple de mon sabre laser, ça ne prend que les bords du téléviseur. Donc si on prend même là un exemple qui marche très bien pour parler de l'AmbiLight Plus, ça va être celui d'un match de foot. Dans un match de foot, il y a un joueur de foot qui court au milieu de l'écran. En AmiLight Classique, on va avoir la pelouse autour, donc ça va être illuminé en vert. En AmiLight Plus, on va prendre l'image avec son mouvement, donc ça prend en compte le mouvement. C'est ça, la deuxième dimension et le mouvement. Donc on va avoir la pelouse, mais comme il y a quatre rangées de LED, on va aussi avoir un peu du maillot qui va se déplacer, un peu du public dans les gradins. Est-ce que ce n'est pas un peu bête ? Là, c'est pure question. Pour moi, l'intérêt de l'AmbiLight, c'était justement qu'il rajoutait au contour, que ça augmentait la diagonale de l'écran. Là, j'ai l'impression de voir un truc un peu copié-collé, mais je ne trouve pas ça aussi immersif qu'avant. C'est là où tu lances un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que l'AmbiLight, personnellement, je sais que beaucoup de gens adorent. D'ailleurs, Philippe nous a donné un chiffre. Attends, Amandine, tu es équipée en AmiLight ? Ah oui, moi, je ne fais pas sans. Est-ce que tu pourrais t'en passer ? Ah non, vraiment, je trouve que ça repose les yeux par rapport à une télé classique. J'ai beaucoup moins mal aux yeux quand je me tape 4-5 heures de vue. T'essaies de l'enlever pour savoir s'il te manque réellement quelque chose. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça t'apporte une dimension ou un côté reposant dans le noir ? De ne pas être dans le noir avec l'image qui te fait ça ? Oui, il y a vraiment à la fois, quand tu es dans le noir, je trouve que c'est beaucoup moins agressif pour les yeux, et à la fois, oui, l'immersion. C'est vrai que tu as l'impression que ça élargit la diagonale hyper artificiellement, mais c'est trop bien. Moi, personnellement, ça me fait un effet inverse. J'ai des troubles de l'attention, ce qui fait que quand j'ai un téléviseur avec de la lumière autour... Tu regardes la lumière. Je suis un enfant qui a mangé trop de sucre. Et puis du coup, à chaque changement de plan, la lumière, elle fait quoi ? Oui, et je n'ai jamais pu accrocher. Mais en fait, Philippe nous a donné un chiffre qui était intéressant. 80% des gens qui achètent de l'Ambilight rachètent de l'Ambilight. Tu en as eu, toi, Melinda, déjà une fois ? Non, jamais. Moi, j'avais testé. J'avais testé quelques modèles il y a très longtemps. Mais je pense qu'en fait, pour arriver au niveau d'Amandine, il faut avoir l'habitude. Et quand on fait des tests ou quand on en voit comme ça sur des salons, on n'en voit pas assez. Je trouve toujours la qualité de l'image folle sur ces télé-là. Je trouve que ça porte quelque chose aussi. Est-ce que je supporterais sur le long terme ? Je ne sais pas, parce que je ne l'ai jamais testé assez longtemps. C'est-à-dire que je trouvais ça sympa. Mais tu vois, par exemple, il y a beaucoup aujourd'hui de fabricants de rubans LED. Il te propose en fait la même chose pour mettre derrière ton écran d'ordinateur ou derrière ta télé. Et Philippe s'en vend aussi. Philippe s'en vend alors qu'ils ont... On s'emballe. Ce n'est pas Philippe Sue, c'est Philippe Souille. Philippe propose aussi des luminaires directement que tu peux connecter avec ton ambilight pour avoir du coup les lumières qui popent de partout. C'est ça. Je pense que si c'était néfaste, ou si trop de gens n'arrivaient pas à adhérer comme nous parce qu'on a passé, il n'y aurait pas autant d'alternatives. Oui, déjà 10 millions de personnes. Et surtout aux chiffres intéressants, le marché de l'OLED va globalement assez mal. Je crois qu'il est en chute libre en 2023 d'environ 20%. Mais les chiffres, je suis moyennement sûr, donc allez vérifier. Mais Philippe a annoncé qu'eux, ils sont en croissance de 10% sur leur téléviseur OLED. Ce qui est très rare. Il y a Lam qui est dans le chat. Lam qui va venir ici. Oh Lam ! On fait des gros bisous là parce que bon... Coucou Lam ! Lam, il faut que tu viennes pour parler de l'OLED. De ouf ! Merci Lam d'être là. Et donc, bah coucou Lam. Et donc du coup, de quoi est-ce que j'étais en train de parler ? Tu étais en train de dire qu'en fin de compte, il y avait 10 millions de personnes, que le marché de l'OLED n'allait pas très très bien parce que les gens sont équipés. Et que Philippe se vont bien. Et donc du coup, l'Ambilite convainc et l'Ambilite a plutôt convaincu. L'Ambilite Plus a plutôt convaincu et pareil. Plus que le convaincre, il fidélise quoi. Comme une fidélio, Philippe. Et le truc qui est intéressant, c'est que l'Ambilite Plus, pareil, a divisé. Quand on a vu, on a eu des confrères, Raphaël qui est venu. Qui est numérique. Il m'a dit, ça fait boîte de nuit, je déteste. Que sur la chaîne, quand j'ai mis la vidéo en ligne samedi matin, sincèrement, les commentaires de mes abonnés, donc d'une partie des gens qui nous regardent, c'était non, 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 non. On ne veut pas l'Ambilite Plus parce qu'on crée des formes à l'intérieur des formes, que ça distrait trop et que les gens voulaient vraiment une extension de l'image et pas qu'on recrée des formes à l'intérieur. Il faut savoir que les téléviseurs auront plusieurs modes. C'est-à-dire que soit on met l'Ambilite Plus, soit on revient sur un mode classique, soit on éteint. J'allais te demander si ce sera possible de mettre de l'Ambilite classique sur un mode classique. Tu reviens. Tu as des modes. Et tu peux le moduler, tu peux le gérer, mais c'est vrai. C'est très lumineux aussi. Moi, quand je regarde un film, j'aime bien être dans le noir, j'aime bien être au cinéma. Après, tu sais que tu peux moduler la lumière. Oui, je sais, je sais, je sais. Du coup, tu peux quand même t'adapter. Donc, il y avait ces gammes. Ce qui était étonnant, c'est qu'ils présentaient un produit, parce que là, on parle vraiment entre nous avec les gens qui sont des passionnés. C'est rare d'être invité à une conférence de presse. On présente comme ça pendant le mois de janvier un téléviseur qui est annoncé pour la fin de l'année. On avait un mock-up sur l'estrade qui était un truc lumineux parce que c'était un morceau de plastique et qui avait tous les projos dessus. Ils ont dit voilà le 959, le fleuron de la gamme. Et c'était un morceau de plastique qui était réfléchissant avec tous les spots dessus. Les gens étaient là. Ils étaient là. Moi, j'allais canner. Je me disais, vous n'allez pas faire ça quand même. Et puis, on a tapé dessus avec Adrien. Il était creux. Mais c'est creux. Je lui ai dit, mais c'est en plastique. C'est un mock-up. Ce n'est pas possible. Je suis arrivé derrière le truc. Je fais toc toc. Et je dis, Pépé, viens voir. C'est creux. Présentation mondiale. On voyait que ça. C'était déconnant. Donc, ils vont sortir des gammes. Ils vont sortir des gammes. Donc, on a celui-ci OLED plus 959. Pourquoi plus ? Parce que Philips travaille avec Bowers & Wilkins pour le son. Et donc, toutes les gammes OLED plus ont des systèmes son de Bowers & Wilkins. Celui-ci, le plus haut de gamme, c'est un système 5.1.2. Donc, ce n'est quand même pas dégueulasse. Le voilà le proto. Super réfléchissant. Là, on tapait dedans. Là, je suis arrivé derrière. J'ai fait toc toc. J'ai fait oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne se voit pas un peu sur le côté quand même ? Parce qu'il y a du policier. On était sur scène. On n'était pas sur scène quand on l'a vu. Et on était loin. Mais regarde comme on se voit dedans. Derrière. Et c'est le truc. Et on se disait, regarde les projos. Mais on dirait du contreplaqué. Mélinda, c'est du contreplaqué. Bah. On dirait du contreplaqué avec un film dessus. Ouais, c'est chaud. Et ils n'ont pas prévenu. Ils l'ont montré. Voici le téléviseur. Personne n'était au courant. J'ai entendu des gens qui étaient comme ça. Ouh. Et moi, je voyais Adrien. Adrien qui était sur la scène. Qui était comme ça. Mais je veux prévenir. C'est génial. Donc, les gammes. Les premiers modèles vont arriver au mois de mars. Au mois de juin. Et certainement, le big one. Et le seul à avoir en bilal de plus. C'est fin d'année. Exactement. Donc ça, c'est pour Philippe. Et au niveau des prix. On ne les a pas. Et de manière générale, dans le monde des téléviseurs, moi, je n'aime pas trop donner les prix. Parce que les prix de lancement ne sont jamais les vrais prix des produits. Typiquement, les gammes qui sont le plus suivies dans le haut de gamme, c'est la gamme C de LG. Que tout le monde adore. Et je trouve ça déconnant de dire il sort à 2300 euros. Sachant que dans le réel, les gens vont l'acheter six mois plus tard à 1200. Les prix sont libres en France. Les prix sont libres. C'est souvent moitié prix. Au bout d'un moment. Vous leur avez demandé pourquoi ce téléviseur qui est censé être leur fleuron de la gamme, il sort en fin d'année alors qu'il y a les JO et l'euro ? Très clairement, ils ne sont pas prêts. Mais c'est quoi ce timing ? On ne présente pas un truc en début d'année et une année pareille où les télés vont se vendre à gogo ? En fait, Philippe fait un peu toujours ça. Moi, je suis jeune, donc je suis journaliste depuis pas si longtemps. Et dans le milieu des téléviseurs, chaque constructeur donne à son propre timing. Et Philippe, souvent, ils annoncent tout ce qu'ils vont faire pendant toute l'année, en début d'année. Oui, mais ça, c'est normal. Mais là, leur année d'annoncer leur fleur flagship pour la fin d'année, sachant que l'ambilight doit une grosse partie de son succès aux événements sportifs et notamment aux compétitions de football. Mais ils ont une gamme pas chère. Ils ont les 908 et 909. La The One et la The X3. Oui, c'est ça, The One. Ils arrivent avant. C'est le flagship parce que je pense qu'ils bossent beaucoup avec Bobo Jean-Louis Kings, qui propose un système audio unique et que tout n'est pas intégré encore. Donc, le plus, je pense qu'il n'est pas finalisé. Mais je ne comprends pas qu'ils aient commencé la conférence avec ça, sachant que c'est celui qui arrive presque en 2025. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont essayé d'avoir un espèce d'effet d'annonce et qu'ils se sont tirés une balle dans le pied de ouf. Si on veut parler des autres nouveautés majeures, tous les téléviseurs Philips de cette année seront en 144 Hz. Donc, AmiGamer, on se retrouve encore. Philips a fait comme tous les autres constructeurs cette année. LG a annoncé en 144 Hz, Samsung a annoncé du 144 Hz. Voilà, assez logique. Et surtout, une grosse annonce majeure, c'est l'arrivée de Titan OS sur les gammes LED et mini-LED. Donc, c'est un nouvel OS, un OS européen, espagnol. Et finalement, c'est un événement, en vrai, dans le petit monde des téléviseurs parce que dans les Smart TV, il n'y avait pas tant d'OS que ça différents. Il y a Samsung qui a Tizen, son truc propriétaire. LG qui a WebOS. Google ? Il y a Google. Il y a Google qui a à peu près tout le monde. Philips, il y a Google. Il y a iSense qui a Vida. Oui. Mais sinon, Google a à peu près tout le monde. et Philips a encore Google sur son haut de gamme. Sur tous les OLED. Et sur son entrée de gamme et milieu de gamme, donc le mini-LED et le LED. Et on va avoir Titan OS. Titan OS qui va permettre d'avoir 4 ports HDMI de points. Donc très bizarre, le très haut de gamme n'aura pas 4 ports HDMI de points, mais l'entrée de gamme va l'avoir. C'est très étrange. Après, le consortium HDMI, c'est à peu près les mêmes que le Wi-Fi. C'est ce que j'allais dire. On est dans le même délire. Personne ne comprend rien du tout. Personne ne comprend rien. Alors le truc, c'est qu'à priori, les hauts de gamme, puisqu'on a tous les OLED de Philips cette année, auront 2 ports HDMI parce qu'ils sont Google TV. Et en effet, MediaTek serait donc des puces MediaTek liées à Google et ont 2 ports HDMI. Titan OS n'est pas sur le même concept, aura donc cette fois-ci 4 ports HDMI de points. Mais c'est ce que tu disais avec le Wi-Fi, c'est incompréhensible. Pourtant, même eux sur place, on a posé les questions aux ingénieurs de Philips, ils ont botté en touche avec quelque chose de concret. C'est compliqué. Même pour l'arrivée de Titan OS, en vrai de vrai, c'est comme le fait que maintenant LG nous a dit grande nouveauté cette année, WebOS pourra se mettre à jour parce que dans le monde des téléviseurs, ce n'est pas comme les smartphones. Tu achates un téléviseur de 2020, tu gardes ton OS de 2020 toute ta vie. Maintenant, ça y est, les OS vont se mettre à jour. L'arrivée de Titan OS arrive dans ce même élan. Et en vrai, pourquoi c'est ? C'est parce que maintenant, il y a des contenus sponsorisés dans les pages d'accueil et il y a des pubs dans les pages d'accueil. C'est pour ça qu'ils ont développé leur propre OS. C'est pour ça qu'ils ont développé leur propre OS, pour mettre en avant leurs petites pubs, leurs petits contenus sponsorisés. On n'est pas complètement dupe non plus. Eh bien, avec tout ce que je vous dis, on va vivre une belle année 2024. Belle année 2024, c'est beau téloche. Et bienvenue dans la dystopie ! La dystopie totale entre les ports HDMI, les machins, les trucs. Franchement, il y a des tas de trucs qui se passent. On a vu avec le CES... Ça va être une année. C'est vrai que le téléviseur OLED n'est pas en pleine forme parce que les gens sont très équipés. Les passionnés sont beaucoup équipés d'OLED. Ils sont équipés pendant le confinement, en fait. Voilà. Le problème... Enfin, c'est pas un problème. Le confinement, on était tous pas bien. Chez nous, on avait un petit peu d'argent parce qu'on partait pas en vacances. Les gens ont acheté un nombre de téléviseurs OLED hallucinant. Il y avait des stocks qui fondaient... Ah, moi, le premier. J'ai acheté mon téléviseur. J'ai fondé de tous les côtés, les LG, les machins, les trucs. Il y a eu la PS5 qui est sorti à ce moment-là, qui a été un gros TV-seller, quoi. Adrien, c'était un régal. C'est un plaisir de revenir. Alors, on te retrouve sur JV Tech. Tu as mis des choses en ligne récemment. J'ai mis des choses en ligne concernant Philips. Pas plus tard que tout à l'heure, je bossais sur un article. Je vous fais une petite parenthèse rapide parce que c'était méga intéressant. Un article sur la consommation... On a eu des chiffres, une grosse enquête, qui a étudié la consommation de 400 000 familles à travers le monde des jeunes de 4 à 18 ans, leur utilisation d'Internet. De 4 ans. De 4 ans à 18 ans. Bah oui. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à 4 ans, tu utilises déjà Internet. T'es déjà sur la... Aujourd'hui, t'as une tablette... Sur les réseaux sociaux, à 4 ans, j'espère quand même. Techniquement, t'as pas le droit. Mais quand tu regardes les chiffres... À 4 ans, ça fait tôt. C'est assez flippant. Non, mais 4 ans, ça fait tôt. 4 ans, c'est évidemment trop tôt. Et je partirai là-dessus sur un petit quiz par rapport à une news que j'ai écrite avant d'arriver, il y a deux heures. À votre avis, quelles sont les 3 applications et sites les plus consultées par les 4 à 18 ans ? YouTube, Instagram. TikTok. TikTok. TikTok en 1 ? Au taxe ? Tu dis quoi ? Babyshark.com. Appli, site, ce qu'ils font sur leur iPad et sur leur audio. YouTube, les gamins, c'est YouTube. Et bien, c'est Roblox, largement premier. En France, Roblox, largement premier. En moyenne, 2 heures d'utilisation par jour. Ensuite, TikTok vient en 2 avec 110 minutes d'utilisation par jour, donc à peu près 2 heures aussi. Et ensuite, en 3, c'était Instagram, je crois. Snapchat en 3 avec 63 minutes. Et ensuite, voilà. YouTube est que à 40 minutes et quelques heures. Voilà, voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais des bisous et j'espère vous retrouver bientôt. Merci, Adrien. C'est top. On a fait un petit tour d'horizon comme ça, avec « Tu reviens quand tu veux ». Avec grand plaisir, mon pépé. C'est passé, tu descends avec ton wingsuit directement du 4ème étage. Je plane. Maintenant, on va passer à une chronique que j'aime bien, qui s'appelle « Sur le grill ». Ce moment où nos experts, nos journalistes experts, ont testé des produits. Et là, ça vaut 10. C'est parti. Jingle. Jouer au maurici. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Puisqu'en effet, ce sont les petits tests. Et on va commencer par Otaku, qui a des choses à nous dire avec un clavier, un de plus et quelque chose de formidable. On y va. On t'écoute. On boit tes paroles. Est-ce que vous aimez les claviers d'ordinateur ? Ils sont faits pour ce bruit. Toi, tu aimes ceux qui font du bruit ? J'aime beaucoup. J'ai une frappe forte dégueulasse au point que quand j'étais en cours d'amphi ou des trucs comme ça, les profs me disaient à chaque fois « Otaku, stop, calme ». Parce que je l'ai dérangé. Ça n'est pas le propos puisque je veux vous parler du Rocket Vulcan 2 Mini Air. Ça fait un petit temps que je veux vous en parler, mais avec le CES, tout ça, on n'a pas eu le temps. Donc là, j'en profite pour rattraper un peu les choses sur ce nouveau clavier au format TKL. Vous pouvez le voir parce qu'il n'a pas de pavé numérique. Donc TKL, c'est pour 10 keys less, tout simplement. Les 10 touches du pavé numérique qui s'effacent. Ici, on est sur un clavier qui est compatible avec un petit peu tout puisque vous pouvez difficilement le voir, mais le voir tout de même. Vous avez un port USB ici qui est fourni avec son câble tressé, évidemment, pour éviter les bêtises. Ici, normalement, parce que je l'ai utilisé, il n'est pas là. Vous avez le dongle USB qui vous permet de vous connecter en Wifi de 2,4 GHz, donc plutôt en radiofréquence de 2,4 GHz. Donc du coup, encore une fois, connexion sans fil. Mais le clavier intègre également le Bluetooth avec trois profils configurables. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, par exemple, là tout de suite, avec, je ne sais pas, un ordi ici, votre tablette ici, votre smartphone ici, vous pouvez en un raccourci passer de l'un à l'autre, continuer de taper, il n'y a pas de soucis, revenir Wifi, tout ça, tout ça. Ce qui est bon à voir, et je pense que vous l'avez probablement déjà vu, mais pour le remettre un petit peu à plat, il a des touches assez étonnantes, puisqu'elles sont toutes plates et elles n'ont rien autour. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça autour de ce plateau. Moi, j'avais vu une fois, mais ça fait du bruit. Ah bah après, on parle juste après de ça. Mais c'est des touches plates effectivement, ce qui donne en fait cet effet très lumineux, parce que du coup, il n'y a pas de corps qui bloque la lumière. C'est aussi un truc qui fait que le clavier est super facilement nettoyable. Par contre, le jour où tu renverses ton coca dessus, tu lui dis adieu immédiatement, tu fais le signe de croix, il n'y a pas de faim. Ce qui est très cool avec ces touches, par contre, c'est que vous pouvez le voir, c'est un support à tiges format croix classique. Donc, vous pouvez remplacer les touches avec n'importe lesquelles que vous préférez. Si vous êtes du genre à modder votre clavier, il est là. Ici, on a des switches rouges. Ce sont des switches linéaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas de clic, en fait, quand on appuie dès la première toute petite pression. Et croyez-moi qu'il est réactif, ce clavier. On a immédiatement la touche qui est reconnue, mais on n'a pas le petit clic qu'il y a avec les claviers tactiles, sachant qu'il y a des switches tactiles marrons disponibles aussi à travers le monde. Je ne l'ai pas retrouvé sur le site officiel français, donc je ne sais pas tout à fait si c'est disponible en France. Personnellement, je préfère le linéaire, donc ça me va très bien. Vous l'avez vu, LED partout. Alors, on est en vert ici parce que c'est moi qui l'ai configuré et que le vert, c'est ma couleur préférée. Mais c'est évidemment personnalisable touche à touche. Il n'y a pas de souci. Je vous l'ai dit, la configuration fait que du coup, il est extrêmement lumineux de tous les côtés et ça, ça fait plaisir. Du coup, si vous êtes du genre vomi de licorne, vous aurez tout ce qu'il faut en termes de kiffance. Et sur les caractéristiques techniques, on est sur un polling rate de 1000 Hz. Donc, clairement, en termes de réactivité, on est super bon avec l'anti-ghosting. Donc, pas moyen de se faire avoir par le buffer. Mais alors, le truc dont je veux absolument vous parler avec ce clavier, parce que c'est la kiffance la plus absolue, il a un détecteur de proximité. Et je trouve ça absolument génial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous savez, particulièrement quand vous utilisez un clavier sans fil, au bout d'un moment, il faut quand même le mettre en veille, parce qu'après, l'autonomie s'est claquée, tu la défonces en deux secondes. Le problème avec les claviers, on va dire, généraux là-dessus, c'est que pour sortir de veille, il faut appuyer sur la touche. Et la plupart du temps, du coup, Windows est en galère, n'arrive pas à trouver la touche. Donc, soit il ne l'a pas, soit il reste bloqué sur A pendant deux secondes, après, tu as 5A avant qu'ils comprennent qu'on est connecté en sans fil. Là, le détecteur de proximité fait que le clavier s'allume à la minute où vos mains sont ici. Donc, il n'y a absolument aucune feinte sur la première touche quand vous sortez de veille. Et ça, croyez-moi qu'au quotidien, quand on est journaliste tech, c'était du bonheur, je me sentais comme un spa. Sinon, les finitions sont assez cool. Après, par contre, on reste toujours sur du plastique, mais vous pouvez le voir, le clavier est très très fin. Du coup, je vous l'ai dit, aucune protection, parce que les touches ne couvrent pas vraiment les switches, donc ça, faites attention. Pas de repose-paume, ça aussi, c'est un petit peu dommage. Je m'y suis fait personnellement, mais bon, voilà, certains préfèrent le repose-paume, c'est à vous. Mais vraiment, la grande critique que j'ai, c'est surtout au niveau du logiciel, le Rocket Swarm. Voilà, c'est ça, le Rocket Swarm. Le logiciel qui doit gérer tout ça. En termes de fonctionnalités, on a tout. Cinq profils complètement personnalisables, tout ce que vous voulez de polymeric, de machin, tout ça. Le problème, c'est qu'il est super lent et qu'il beugouille de temps à autre. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Au premier setup, du coup, j'ai un petit peu galéré. Alors après, l'avantage d'un clavier, c'est que tu le setup une fois et puis après, tu t'en fiches. Donc bon, tu te prends la tête une fois et après, on est bien. C'est 180 euros, enfin, 179... C'est 180 euros. Disponible en noir ou en blanc. Et je peux vous le dire, c'est la kiffance. Je vois que GrimFR dans le chat et dans la kiffance aussi. Vraiment une super bonne surprise parce que je vous avoue que quand j'ai vu le clavier la première fois, particulièrement comme ça, sans les touches et tout, quand je l'ai posé sur mon bureau, je me suis dit Oh là là, ça va être une catastrophe ce bordel. Ça va pas être stable, ça va me saouler, machin. Ça m'a pris un petit temps d'adaptation. Mais en fait, une fois que j'étais dedans, là, je suis en train de tester un autre clavier. J'ai vraiment très envie de le remettre, celui-ci, sur mon bureau parce que j'en ai marre qu'il n'y a pas tous ces trucs-là. En fait, dès que vous êtes dans un mode, il y a des petites LED aussi qui s'activent automatiquement. Donc, si jamais vous n'avez plus de batterie sur votre clavier, plutôt que d'avoir le truc dans le volet de notifications que personne ne regarde, mais en fait, c'est le clavier qui vous dit, bro, j'ai faim, rebranche-moi, tu vois. Si tu utilises une souris Rocat en même temps, bah du coup, tu as aussi un identifiant pour la souris qui te dira si la souris a de la batterie et tout. Vraiment, genre, c'est super bien foutu, kiffance absolue. Le Rocat Vulcan 2 Mini Air, validé de ouf. Ben, c'est bien. Je suis toujours aussi inquiet, parce que tu fais beaucoup de chroniques où les produits, tu les kiffes à mort. Il y a des fois, moi, je t'ai connu, il y a eu des périodes pendant un mois, un mois et demi, où tu étais là et tu balances, ah non, non, non. Et là, il ferait que c'est magnifique. À t'écouter, moi, il m'en faut deux palettes, quoi. Je te l'ai dit, mon pépé, maintenant que c'est ma ligne éditoriale, je peux ramener les trucs que je veux, les trucs que j'aime. C'est tellement beau. C'est beau d'avoir un YouTube. Tu te rappelles la chaîne YouTube pendant qu'on y est, parce que là, c'est important. Ah, on va rappeler après, parce que voilà. Il y a un truc maintenant très important. On va donc laisser la parole à Mélinda, parce que ça fait un petit moment que je suis de très 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 près tout le marché des téléphones pliant. Je me dis, est-ce que ça va prendre ? Est-ce que ça va pas prendre ? Et les histoires de pliures, est-ce que les gens vont craquer ? Parce qu'en Asie, on sait très bien que ça se passe pas si mal que ça, en Corée du Sud, une partie de l'Asie. Est-ce que la France, l'Europe, est-ce que les autres pays vont craquer au fur et à mesure ? Au fur et à mesure, on s'aperçoit quand même qu'il y a vraiment quelque chose qui monte de tous les côtés. Et là, on a un produit assez disruptif dans ses qualités. C'est assez dingue, c'est un produit au Nord. Et oui, le Magic V2. Alors, c'est bien parce qu'enfin, on a une concurrence qui s'installe face au Samsung. Voilà. On me pointe du doigt. Assaï, on me juge. A tout de suite. Je te juge. Surtout qu'en plus, tu as le Z Fold 4. Excusez-moi, donc tu es un petit peu hors terre. Jusqu'à présent, on sait le marché du smartphone pliant qu'on attend enfin voir décoller. C'était Samsung ou Samsung. Voilà. Selon le sens que vous préfériez le Fold ou le Flip. Depuis un an ou deux, il y a une concurrence qui se met en place et notamment portée par Honor. Oppo s'y est essayé, il y a plein de marques qui essayent. On se souvient de Motorola qui a relancé son Razer. Alors avec le vieux look d'abord, puis le nouveau. Mais honnêtement, pour être comme toi et suivre depuis longtemps, attendre enfin... Parce que je vous rappelle que l'année du smartphone pliant devait être 2020. L'année où le monde s'est arrêté. Donc... Les pauvres, ils étaient là. Ils étaient tous prêts. Ils étaient tous prêts. Ils arrivaient. Ils étaient dans les starting blocks. On les a tous laissés chez eux. Et ça tarde forcément à arriver. Honor, eux, depuis quelques années, vraiment, ils insistent. Ils insistent. Alors, ça a été évidemment que pour le marché chinois au début. Ça arrive enfin en France. Donc, c'est des smartphones pliants qui étaient... Des smartphones pliants, on va dire quoi ? Pas lambda, mais au début, qui étaient très bons, qui ont toujours été très bons. C'était sympatoche, mais on... Pas disruptif. C'était prometteur, mais dans le mood global. Là, honnêtement, celui-ci, pour l'avoir testé quand même depuis un moment, là où il est fou, il est extrêmement fin. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce qu'on arrive à voir ? C'est du noir, c'est du noir. On peut avoir un plan. Oui, noir, c'est du noir, vous allez rien voir. Mais je ne sais pas. En plus, moi, je suis en noir. C'est en noir. C'est la loose totale. De ce côté-là. De ce côté-là. Eh, ça va peut-être mieux, là. C'est en noir. Moi, je suis en noir. Voilà. Donc, vous voyez bien la différence, normalement. On arrive à voir à peu près la différence. Est-ce qu'Amandine, par contre, étant clair, peut-être que ça serait mieux de voir sur Amandine ? Tu peins beaucoup plus clair. On est tous en noir. Je ne sais pas si vous imaginez 4,7 millimètres. Ce que ça entraîne derrière au niveau architecture interne. C'est-à-dire qu'il faut réduire la batterie, la taille de la batterie, sans faire de compromis. Non, ça, c'est le mien. Essayez peut-être me soutirer le mien. Et j'ai besoin de mes notes. Merci. Bien tenté. Donc, on est à 4,7 millimètres. C'est rien. Il y a quand même une batterie de 5000 mAh dedans. Donc, on ne peut pas se contenter. Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez une batterie pourrie, le téléphone dure une heure. Samsung est bien placé pour le dire aujourd'hui. Il y a deux écrans. Il y a deux écrans à alimenter. Deux écrans OLED 120 Hz à alimenter. Des écrans qui sont quand même... Donc, pour vous donner, 6,4 en extérieur, 7,92 à l'intérieur. On peut vraiment un peu carrer. Des bons écrans qui, en plus, sont d'excellente qualité. Finesse. Fermé, on est à 9,9 millimètres. Pour vous dire, c'est quasiment à peine plus épais qu'un iPhone. C'est la taille d'un pixel qui est assez épais. On est sur ces gabarits-là. Pour le design Wi-Fi 7. On en parlait tout à l'heure. Celui-là, vous pourrez le tester avec la Freebox Ultra. Je vous parlais de l'écran parce que l'écran, c'est aussi sa qualité. On ne voit quasiment pas la pliure. Et ça, honnêtement, sur des smartphones pliants... Là, tu vas être content parce qu'en plus, tu le testeras. Et comme ça, tu nous diras. Mais on est sur... Un, je l'ai utilisé, donc il est sale. Et deux, la photo est noire. J'ai tout ce qu'il faut, Mélinda. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà, tu es parfait comme garçon. Allez. Mais tout ça pour vous dire que l'écran est très bon. Moi, il y a un truc que j'adore sur les écrans Honor. Il y a le Magic Pro là et sur ça aussi. C'est la gestion du regard et de ne pas fatiguer le regard. Ils ont inventé une technologie qui suit déjà la luminosité, donc ce qu'on appelle le rythme circadien pour ajuster l'affichage. Ils ont un système un peu anti-lumière bleu, mais vraiment amélioré. On était sur un truc sombre en plus. Oui, j'ai été méchant. Mais tu verras, à regarder quand vous êtes en streaming, c'est pas mal. Revers de la médaille de cet écran qui est magnifique, il est carré et il n'est forcément pas adapté à toutes les applications. Ça, c'est le drame, honnêtement, de beaucoup de... Samsung commence à en régler plus, mais tout ce qui va être streaming, vous avez des bandes. En fait, c'est toujours la difficulté avec ces smartphones-là de savoir si tu veux augmenter la productivité à ce moment-là, se rapprocher d'un 4 tiers pour avoir deux fenêtres traditionnelles, ou optimiser la consommation média où le 16-9 est mieux. Ça a toujours été la balance qu'ils n'ont jamais réussi à trouver. C'est un Snapdragon 8 Gen 2 dedans, donc il envoie quand même du pâté. Aujourd'hui, c'est un smartphone qui est sorti l'année dernière en Chine et il a encore les caractéristiques de l'année dernière. Honnêtement, Snapdragon 8 Gen 2... Vous pouvez faire tourner tous les jeux que vous voulez. Autonomie très bonne. Il est fourni avec une coque qui a un espèce de socle derrière, ça c'est drôle, pour faire à peu près comme ça, mais avec la coque, directement. Du côté, des choses un peu... Allez, pas nulles, mais... On va dire discutable. On peut en discuter. Améliorées, mais qui sont quand même déjà hautement convenables. La photo est bien, trois capteurs, c'est bien. Ce n'est pas du niveau de Samsung, on va être honnête. Le zoom n'est pas au niveau de Samsung. Il n'y a pas de certification IP. Mais vous n'irez pas prendre votre bain avec et au risque de le faire tomber, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de charge sans fil. Je trouve ça dommage. Il se charge vite, mais il n'y a pas de charge sans fil. Et ça, c'est l'école Samsung. Et ça, c'est le truc qui mérite encore en ce moment, quoi qu'on en dise. Il vaut quasiment 2 000 balles et il n'y a pas de chargeur secteur dedans. Et ça, je suis désolée, mais à ce prix-là... Attends, attends, attends. L'école Samsung, c'est l'école Apple que Samsung a copiée. Oui, mais sur les pliants, il y a la référence à Samsung. Et pour moi, je suis désolée, mais à 2 000 balles. Après, MagicOS, on le disait avec Otaku avant l'émission. MagicOS, ce n'est pas encore One UI. Mais en fait, Samsung a travaillé avec Google pour créer le format lui-même. Donc, forcément, ils ont un apport technologique qui est largement plus haut que tous les autres. C'est un petit peu normal là-dessus, quoi. Mais conclusion, c'est un excellent smartphone. Sa finesse permet un truc tout bête. Mais vous allez l'utiliser beaucoup fermé. L'écran externe est très bon. Il est en plus d'une bonne taille, donc on peut vraiment s'en servir. Et c'est vraiment pour ceux qui cherchent de la productivité parce que quand on l'ouvre, oui, on se retrouve avec un format plus grand. Pour jouer, ça reste toujours pas pratique, moi je trouve. Même si les applis, vous jouez à Genshin Impact ou à Fortnite, ça s'ouvre bien. Je trouve pas ça génial. 512 gigas de stockage, 16 gigas de RAM. Ok, c'est très bien. 2000 balles, on l'a dit, mine de rien. Ça sort, mais, petit bémol. Pas bémol, petit astérisque, bien. Il sort le 14 février, si vous le commandez avant. Il y a 600 balles de réduc, mine de rien. Et une enceinte Marshall Sandmore 2 offerte, donc équivalent quand même 400 balles quasiment. S'ils sont capables de faire 600 balles de réduc, pourquoi il est à 2000, du coup ? Et oui, voilà, c'est ma question. Encore, tu m'aurais dit 100, 200. J'aurais fait, ouais, ok, ils encaissent un petit peu. Ils doivent acheter aussi à Marshall les enceintes. Au final, si vous voulez acheter tout ça et revendre la Marshall, vous pouvez donc avoir un smartphone à moins de 1000 balles. Et justement, puisque là, j'ai la chance de vous avoir tous en plateau. Amandine, toi, tu n'as pas de smartphone de pliant. Est-ce que ça te tente ou pas d'avoir ce type de produit pour bosser déjà ? Alors moi, c'est le genre de produit, ouais, que j'aimerais bien tester au quotidien. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion, tu vois, de tester sur le long terme un pliant. Et j'avoue que ça me fait un peu de l'oeil. Mais par contre, ce serait du Samsung, désolé. Tu y viendras. Tu y viendras. Non, mais il y en a d'autres. Mais le truc, c'est que maintenant, dans cette émission, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que ça fait quand même un moment, c'est vrai. Mais Linda, on est dans la profession et puis on voit les produits arriver. Le Covid, ça coupait les pieds et l'air sous le pied à beaucoup de monde. Parce que tout était prêt. Huawei, tout le monde était prêt avant le Covid. Est-ce que tu sens qu'en effet, c'est en train de pousser ou il y a toujours deux, trois marques qui s'en sortent, qui ont les faveurs du public et le reste, on est comme ça en train d'attendre que ça explose ? Le truc, c'est que le marché est scindé en deux. On l'a dit, il y a Samsung à donner les lignes conductrices. Vous avez ou les folds ou les flips. Vous choisissez en fait le format que vous voulez. Est-ce que vous voulez un smartphone qui se réduit en taille pour gagner de la place ? Ou est-ce que vous voulez un smartphone qui va s'étendre pour que vous gagnez vous en productivité ? Pour bosser comme une tablette. Otaku est le meilleur exemple. C'est une tablette, on travaille, il a toutes ses notes, ça lui sert. Nous, on a nos ordinateurs, lui il a ça. Donc il y a déjà ces deux voies-là. Derrière, ça manquait d'acteurs. Comme Nvidia, s'il n'y a pas de concurrence, pourquoi est-ce que tu veux que ça change ? Là, Honor arrive avec celui-ci. L'année dernière, on l'a vu... Le deuxième, c'est la V2. Ça, c'est la V2. Ils ont même un VS qui s'intercale, qui est en fait la même chose sur des specs un peu moindres. Mais surtout, ils ont d'autres modèles derrière. Ils bossent énormément en R&D, comme Motorola, comme aussi... On en parle de OnePlus, Oppo, c'est un peu pareil, qui a d'excellents modèles en stock. Donc il y a un marché qui va s'animer. Moi, je pense que cette année, peut-être qu'à Barcelone, on va enfin voir la concurrence arriver. Moi, j'ai eu Georges Zhao, le patron d'Honor, en interview, qui, lui, voit ça vraiment comme le truc qui va arriver. Il dit, on va vers ça. L'avenir du smartphone, c'est d'avoir des choses qui sont un peu polyvalentes, quel que soit le format que les gens choisissent. Mais on a besoin de cette polyvalence-là. Et honnêtement, ces dernières années, en téléphonie, en smartphone, c'est quand même la vraie innovation. Ce n'est pas l'IA qu'on ajoute, elle est sur ce format-là. Parce que pour tout le reste, je pense qu'actuellement, on a atteint un plafond de verre. On en a parlé beaucoup dans l'émission. Oui, on est tous d'accord. C'est que techniquement, encore sur les écrans, parce qu'on parlait des écrans maintenant, les trucs transparents, ça va très, très vite sur les écrans, mais les smartphones dans eux-mêmes... C'est l'IA qui change tout en ce moment. La photo, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Qu'est-ce qui l'améliore ? Ce n'est pas les capteurs. Alors certes, on nous sort du 200 mégapixels... Et ils reviennent sur leur pas, après ils remettent à 50. Et puis ils reviennent. Souvenez-vous de l'époque où on allait mettre 5, 6, 7 capteurs au dos. Là, c'était n'importe quoi. On est revenu à 3 ou 4. Et surtout, pendant toutes ces années-là, tu as le Pixel 3 ou 4 qui restait, avec toujours son capteur pourri et qui était toujours aussi bon. Et juste parce que l'intelligence artificielle derrière... L'IA, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'IA, l'IA. Donc on est sur, pour moi, le vrai changement en smartphone, externe, châssis. Il ne faut jamais oublier également que nous, on est là, on présente des produits, les marques présentent des produits. Et les gens qui décident, c'est vous, c'est le public. Et justement, moi, je questionne toujours autour de moi, il y a des gens qui sont intéressés, curieux, qui veulent essayer, comme proposait Amandine. Et moi, j'ai envie d'essayer. Mais je ne sens pas encore le truc qui brûle. Tu vois, je ne le sens pas. On va en parler tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce marché-là aussi... Bah, qu'il y ait aussi Apple et tout le monde. C'est qu'Apple arrive dessus. Et c'est tout bête. Ce n'est pas ce qu'ils vont arriver. Après, tout aura été expérimenté. Ils vont prendre le meilleur de ce qui se fait de partout. Mais ils ont ce talent pour démocratiser et faire exploser un marché. Quoi qu'on le veuille ou non. Sachant que la rumeur parle du fait que le Z Fold 6 aurait une version beaucoup moins chère et plus accessible. Et c'est généralement à ce moment-là qu'Apple arrive sur un marché. Voilà. Mais il n'y a que Samsung qui peut baisser les prix de ce marché-là. Parce que eux, leur R&D, elle bosse depuis 15 ans dessus. Accessoirement, ceux qui produisent les dalles depuis des années pour tout le monde manque. Accessoirement aussi. Et comme la concurrence arrive, ils sont aussi obligés de faire baisser. Motorola avait tenté son Razer, le dernier, qui honnêtement était très bien. Motorola a eu un mérite ces dernières années, de proposer un écran externe sur les flips beaucoup plus grand. Comme Oppo. À un moment donné, il était superbe. Je l'ai adoré, le Oppo. Le Find N et le Find N Flip qui étaient les deux concurrents. Vraiment. Magnifique. Je n'ai jamais sorti en France. Le Find N Flip 2, si. Et puis Oppo. Xiaomi qui s'est lancé dessus aussi. Mais le Oppo m'avait beaucoup marqué. Le Oppo était génial. Je l'avais testé. Franchement, c'était vraiment un produit. Mais ces marques-là, elles poussent un peu aussi. Samsung a bougé. Donc toi, tu considères en effet que l'arrivée d'honneur avec des produits pareils, ça va booster. C'est la contre-mesure par rapport à ce que fait Samsung qui a l'hégémonie là-dessus. C'est ça qui est important. Ils écrasent la concurrence. Les chiffres sont hallucinants. Mais ça fait du bien parce que sinon, ils vont un peu se reposer sur leur laurier. Mais après, en Corée, c'est le flip en fait qui fonctionne. C'est le flip. Le fold reste toujours le petit truc que personne n'utilise à part moi, il faut croire. Dans les commentaires, dites-nous un peu ce que vous aimez. Parce que je regarderai un petit peu les commentaires ce week-end. Parce qu'il y a toujours un gros débat sur les pliants. Utile, pas utile. La pliure fait peur. Parce qu'il faudrait mettre à la liste. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je veux pas de ça. Parce que d'abord, ils ont peur que ça casse. Et plus tu dis que c'est fin, Melinda, plus les gens ont peur d'une torsion. Ça se casse pas du tout. Allez-y. Oui, c'est parfait. Voilà. On va passer maintenant à la suite avec l'actualité. Avec un joli jingle envoyé par Jérôme. Jérôme Jingle Actualité. Il n'y a pas le son. C'est magnifique. Je n'entends rien. On a deviné le son. C'était génial. Amandine, c'est à toi. Tu as des trucs géniaux à nous dire sur Amazon. T'as toujours avec des bonnes nouvelles. Oui, alors géniaux, je sais pas. Puisque Amazon est encore dans la sauce en France. Plus précisément, c'est Amazon France Logistics. Donc, une filiale de l'entreprise qui opère en France. Et qui a été condamnée à payer 32 millions d'euros quand même. Ça pique. Même pour Amazon, ça picote. Cette sanction, c'est la CNIL qui l'a prononcée. Donc, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Donc, c'est un peu le gendarme finalement du web. Et notamment des libertés en fait sur internet. Qui va dire ça par exemple. Espionner des gens. C'est pas très bien. C'est pas ouf. Et justement, il est question d'espionner des gens. Et d'espionner des salariés. Non, pas Amazon. On est tous tombés de notre chaise en voyant cette affaire. Parce que vraiment, Amazon qui espionne des gens, on n'y croyait pas. Concrètement, qu'est-ce qui est reproché ? En fait, c'est une affaire qui est finalement assez vieille. Puisque le cœur de cette affaire, c'est les scanners qui sont fournis aux employés. Pour du coup, faire leur travail officiellement. Il y a quelques années, c'était en 2020 notamment. Libération avait sorti une enquête en expliquant que ces scanners ne servaient pas qu'à faire son travail. Ils servaient aussi à appliquer les pauses. Par exemple, si tu allais badger pour commencer ta journée et que tu mettais trop de temps à traverser l'entrepôt, il bipait. Si tu allais faire pipi et que tu restais un petit peu trop longtemps aussi. Bienvenue en dystopie. C'est la pointeuse moderne, les gens ! Finalement, la technologie au service du patronat, c'est si beau. Évidemment, ces scanners ont été pointés du doigt par la presse. Suite à ça, la CNIL a diligenté une enquête. On s'est rendu compte que pas mal d'employés étaient prêts à parler de leurs conditions de travail. D'anciens employés, je précise. Surtout en France, tu ne déconnes pas avec ça. Oui, la France, on n'aime pas trop ça. Donc, la CNIL a enquêté. Et résultat, les scanners sont un outil de surveillance jugé trop intrusif sur l'activité de leurs salariés. Ça servait vraiment à surveiller l'activité puissance 10 000. C'est-à-dire que si, par exemple, le scanner était inactif plus de 10 minutes, sa bipait, c'était directement envoyé au manager. Et petite convocation, petite sanction, potentiellement, adios. Et puis, ça termine le petit contrat. Donc, forcément, la CNIL n'a pas forcément apprécié. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas que ça. Amazon a aussi, en tout cas, et aussi accusé. Donc, la sanction, en fait, elle concerne deux points. Principalement les scanners. Mais aussi l'espionnage des visiteurs extérieurs à l'entreprise. Et ça, c'était plutôt inattendu. Pour le coup, on s'y attend. Moi, j'ai déjà visité un truc comme ça. Pour le coup, c'est vraiment, je pense, une toute petite partie de la sanction. Puisque ce que la CNIL reproche à Amazon sur ce point, c'est d'avoir mal informé les visiteurs extérieurs de l'entreprise, qu'ils étaient filmés potentiellement, que les vidéosurveillances étaient conservées et analysées. Et également qu'en fait, il y avait un énorme manque de sécurité par rapport à ces logiciels de vidéosurveillance. Enfin, du coup, aux vidéosurveillances qui étaient ensuite exploitées. Potentielle fuite de données. Exactement. Donc là, on est d'accord. On est sur quelque chose de minime par rapport à l'affaire des scanners. Mais du coup, voilà. 32 millions d'euros. C'est acté. C'est-à-dire qu'ils le doivent. C'est acté. Ça chiffre. Évidemment, Amazon risque de ne pas payer toute ou la totalité, en tout cas, de cette amende. Puisque l'entreprise a contesté, a dit que les accusations de la CNIL se basaient sur des accusations fallacieuses. On connaît. Et évidemment, l'entreprise s'est réservée le droit de faire appel. Ce qu'elle va forcément faire. On la connaît aussi. Pour le prochain épisode, toute l'année 2024, on va avoir des tas de trucs à dire. C'est ça. Exemple avec Microsoft et Xbox, Melinda. Il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément des nouvelles extraordinaires. Ça dépend. Tu veux les bonnes nouvelles. Si tu es Microsoft, tu as plein de bonnes nouvelles. Un chiffre d'affaires qui explose. Une capitalisation. Justement. Qui n'en peut plus. Résultats trimestriels du deuxième trimestre fiscal des résultats financiers. Plus 49 % pour les revenus du jeu. Pourquoi je vous parle du jeu ? Parce que le jeu vidéo chez Microsoft est devenu le troisième pilier. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a Azure, les services et le gaming. Azure qui est depuis des années. 7,1 milliards de dollars au dernier trimestre. Mais évidemment, pourquoi ? Souvenez-vous de l'affaire Activision Blizzard King. Petit rachat. Ça tombe bien. Hop. Ça a été glissé. Ni vu ni connu dans les chiffres. Et donc forcément, ça fait du bien. 61 % des revenus, contenus, services et jeux Xbox grâce à Activision Blizzard. Donc tout ça, c'est sympa. Bon, évidemment, ils ont quand même annoncé une perte d'exploitation de 440 millions de dollars. Les pauvres. Bon, c'est OK. L'amende d'Amazon à côté, c'est rien du tout. Satya Nadella dit, c'est super. On a 200 millions d'utilisateurs maintenant de nos consoles PC et services mobiles. Ben oui, merci King. Merci à vous tous qui jouent à Candy Crush. Totalement. Et le cloud gaming aussi, qui augmente, plus 44 %. Donc ça, c'est la partie bonne nouvelle quand on est Microsoft et que le jeu vidéo se porte bien. Et il se porte tellement bien qu'on a viré 1900 personnes à travers les services Xbox, Activision, Blizzard King et Zenimax qu'on croyait oublier. Souvenez-vous, le plus gros rachat à l'époque dans le jeu vidéo et même dans la tech. Enfin, non, parce que je crois que je dis des bêtises. LinkedIn, c'était plus. Zenimax, ils pensaient être peinards dans leur coin. Évidemment, les 15 000 personnes arrivées d'Activision, Blizzard King, ben oui, forcément, il y a du doublon, voire triplon partout. Et donc, on fait un peu le ménage. Donc, 1900 personnes, c'est 8 % quand même des effectifs. Il y avait 22 000 personnes. Non, mais 22 000 personnes. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Ubisoft, c'est 18 000 quand même. Donc, on parle d'une galaxie de studios partout. Ce sont évidemment beaucoup d'emplois administratifs en doublon. Il y a quand même des studios qui vont être... Enfin, pas fermés, mais les équipes vont être redispatchées. On sait qu'il y a un jeu de survie chez Blizzard qui a été annulé. Donc, les équipes redispatchées. Des gens qui sont virés un peu partout. Ça concerne l'Europe aussi pour Xbox. Ça concerne Xbox et toutes les branches. Et comme a dit Phil Spencer, il a dit, nous avons fixé des priorités. Identifier les domaines de chevauchement et veiller à ce que nous soyons tous alignés sur les meilleures opportunités de croissance. Au moins, ils ont eu la décence de ne pas dire que c'était pour des problèmes de sous. On fermait. C'est de la redistribution. Honnêtement, je suis désolée, mais c'est aussi une réalité. Il y a beaucoup de jeux qui sont déjà sortis où ils ont diminué des équipes. Ça arrive tout le temps dans le jeu vidéo. Il y a des gens qui sont aussi virés parce qu'il y a des coupes à faire. Et ça va être surtout l'administratif. C'est ce qu'on entend moins. Là, on a vraiment parlé de doublons. Quand j'entends la phrase, j'entends doublons aussi. Mais il y a beaucoup de doublons. Parce que quand vous avez 25 services de paye, oui, à un moment, il faut réduire. Il y a des gens qui vont faire la même chose. C'est terrible. Il y a beaucoup de cadres qui se sont barrés. Mikey Barra s'est barré, qui était le président de Blizzard, qui était un ancien de Microsoft, qui était parti de chez Microsoft parce qu'il voulait le poste de Phil Spencer, à qui on ne l'a pas finé. Donc, il s'est barré. Il revient en se disant, je vais peut-être avoir un poste de cadre. La redistribution des cartes a été faite avant lui. Et évidemment, il est remplacé par Johanna Farias, qui est la Générale Manager de Call of Duty. Pourquoi ? Parce que chez Blizzard, on va aller faire du chiffre aussi. On va se lancer dans les jeux-services à balles. Et donc, ça en dit long sur la restructure. Mais surtout, voilà. Adieu le bizarre de mon enfant. Mais regarde, elle est charmante ! Elle est charmante, la patronne de Call of Duty. Oui, mais quand on sait comment Call of Duty est une foutue usine triple A, je suis désolé, j'ai connu Blizzard à l'époque de Warcraft 2. Donc, des bisous Blizzard. Non mais on rigole, mais dans l'industrie du jeu vidéo, il y a énormément aujourd'hui de licenciements. On arrive à des chiffres qui sont assez dingues. Alors, le cas Microsoft, là, est un cas un petit peu à part parce que c'est de la restructuration essentiellement, même si malheureusement, ça laisse beaucoup de gens sur le carreau. Mais Riot Games a viré des gens, notamment, qui bossaient sur League of Legends. Google, Discord, Twitch, Unity. Honnêtement, depuis un an et demi, deux ans, c'est quand même conséquence la faucheuse. C'est aussi le fait que, eh bien, pendant le Covid, il y a des jeux qui avaient pris du retard. Les équipes ont été renforcées. N'oubliez jamais que le rapport aux États-Unis, au travail, n'est pas le même. Nous, on a des intérimaires. Eux, ils ont des contrats de travail et fin de mission. Merci, au revoir. Et le cycle du jeu vidéo, en termes de développement, fait naturellement que beaucoup de gens perdent leur boulot à la fin puisque, effectivement, quand on ramp up, quand on augmente la création vers la fin d'un projet de jeu vidéo, quand on sait exactement ce qu'on veut et qu'il faut juste coder, à la fin, quand le jeu vidéo est terminé, il est juste terminé, et les gens, c'est des bisous. Et c'est aussi le signe qu'il y a plein de jeux qui sont sortis. On sait que l'année 2023 était très riche. 2024, ça va être pareil. Et c'est ce rapport. Alors, nous, en France, on est choqués, ce qui est normal parce qu'on n'a pas le même rapport au travail. Eux, c'est des gens, on leur dit le matin, merci, au revoir, vous faites votre carton. Comme dans les films. Tu as ton petit carton avec la plante dedans et c'est terminé. C'est la fin de ton contrat. À ton avis, pourquoi je n'ai pas suivi Eclipsia quand ils sont partis en Angleterre ? Oui, on va pas commencer à parler d'Eclipsia. C'est une période incroyable, Eclipsia. On en est quand même à 6 000 licenciements. Oui, c'est ce que j'ai vu. Au bout d'un mois, c'était 10 000 et des brouettes l'année dernière sur l'ensemble de l'année. Ça part quand même très, très fort. Ça part très, très fort. On arrive sur un truc aussi, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, avec le GPU Intel et le marché des ordinateurs portables. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? C'est encore les catastrophes internationales. Pour faire court sur un truc, on a dû un petit peu couper. Du coup, RTX 4080, super. Finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est exactement la même carte. Donc, c'est toujours la même situation avec la RX 7900 XTX. C'est un petit peu moins bien en raster. Par contre, ça défonce tout en raytracing. Et du coup, sur ce marché-là, on pouvait avoir espoir sur Intel. Parce que les premiers GPUs Intel sont sortis il y a maintenant deux ans ou un petit peu moins de deux ans. Et étaient justement des GPUs vraiment très capables sur le raytracing. Ils m'ont mis belles surprises. Alors certes, ils étaient un petit peu en retard technologiquement sur les vieux jeux. Ils ont vraiment bossé la formule. Et du coup, moi, j'étais plus en train de me dire « Attendez, les gars, vous avez un upscaler en IA qui, du coup, peut lutter contre le DLSS de Nvidia, contrairement au FSR qui n'est pas sous IA. Et on voit la différence en termes de qualité. Vous êtes capable d'avoir le pognon qu'il faut avec l'effondrie qu'il faut pour avoir des vraies grosses cartes qui fonctionnent bien. » Donc, j'étais vraiment en mode « Oh, Intel Arc ! » C'est peut-être le nouveau rival sur lequel il faut compter face à Nvidia. Et bien, toujours selon Moore's Law is Dead sur YouTube, on a eu des news de Battlemash qui serait la prochaine génération, la seconde génération uniquement d'Intel sur les GPU qui est encore en conception. On apprend grâce à lui et ses sources que cette nouvelle génération utiliserait le PCIe Gen 5 x 16. Donc, c'est le nouveau connecteur de cartes graphiques intégrés aux nouvelles cartes-mères. Ce serait donc une seconde fois Intel qui adopte vraiment les toutes dernières technologies. On l'a vu également sur Intel Arc où il était le premier à sortir l'AV1 par exemple, le support de l'encodeur dont on a parlé maintes et maintes fois. Aussi qu'on serait sur un format deux slots avec une taille similaire aux cartes graphiques Nvidia. Ça, ça a tendance à nous dire qu'il resterait encore sur le milieu et l'entrée de gamme et n'irait pas sur le haut de gamme. Rappelez-vous que juste avant, je vous parlais du fait qu'AMD ne serait pas sur le haut de gamme. Là, on est plus ou moins en train de voir que Intel non plus. Ça va être sympa. Voilà. Mais alors, la plus grande des tristesses avec cette nouvelle source, c'est qu'apparemment, on ne verrait pas de version portable de cette nouvelle génération de cartes graphiques. La théorie de Monslow is dead, c'est que ces dernières générations consommeraient en fait beaucoup trop pour être intégrées à des portables. Mais ça veut dire aussi une autre chose dans ce contexte, c'est que Nvidia n'aurait pas de compétition sur le mobile non plus. Vous voyez ce que je voulais vous dire par rapport au fil rouge de cette émission et la concurrence en 2025 ? Pour les gens qui prennent l'émission maintenant, si vous avez le replay, vous verrez ce qu'elle dit tout à l'heure justement au tag sur propos de ça. C'est qu'il y a quand même des choses qui se modifient beaucoup actuellement dans l'industrie. Ça va très très vite. Alors par contre, ce qui va très très vite aussi, c'est qu'on va recevoir dans quelques instants Ken. De ce fait, à un moment donné, je te demande de faire une petite news. Une seule concernant un truc qui je trouve intéressant, c'est X qui ouvre un centre de modération. C'est quand même une inquiétude monstrueuse sur X parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui filtrent. Alors avant de recevoir Ken, si tu pouvais faire cette petite news, je serais très très heureux. On va aller très très vite puisqu'effectivement, tu l'as dit, X ouvre son premier centre de modération. Donc c'est assez drôle puisque au final, quand Elon Musk avait racheté Feu Twitter en 2020, il avait dit finalement la modération, pourquoi faire ? Il avait réautorisé l'ancien président à venir. C'est ça, il avait milité pour un droit à la liberté d'expression totale. Il avait viré aussi une énorme partie de son équipe de modération. La quasi-intégralité. Oui, je pense tout le monde. C'était bien sympa. Et évidemment, il avait réintégré beaucoup de personnalités dites problématiques dans le jargon. Donc finalement, X fait marche arrière. Marche arrière, pas tant que ça puisque là, c'est vraiment les enfants qui sont visés. En fait, ce que veut Elon Musk, même s'il a bien sûr rappelé que les enfants de moins de 13 ans n'étaient pas sur Twitter et que, évidemment, X ne cautionnait et n'hébergeait aucun contenu d'abus sexuels sur mineurs ou qui pouvaient porter atteinte à des mineurs. Ça, c'est évidemment le cas. Effectivement, il y a un petit problème, mais comme finalement sur tous les réseaux sociaux, d'abus sexuels sur mineurs qui rassemblent en fait un peu pêle-mêle aussi bien des échanges inappropriés entre des internautes mineurs et des adultes que la diffusion de contenus pédopornographiques. Parce que oui, en fait, il y en a un. Est-ce qu'on est étonné ? Pas du tout. Des pointeurs sur Twitter ? Non ! Donc ce centre de modération, pour l'instant, on ne sait pas vraiment quelle forme il va prendre. Ça reste quand même une bonne nouvelle, même si c'est encore une fois un effet d'annonce. Ce qu'on sait, c'est que ça pourrait passer par la restriction de certaines fonctionnalités pour des comptes en fait de mineurs, ce qui pour l'instant n'est pas le cas sur Twitter. Ce serait tout pays ou uniquement, je ne sais pas, États-Unis ? On ne sait pas encore. Alors, pour l'instant, ça a été évoqué a priori pour les États-Unis dans un premier temps. Ce qui est sûr, c'est que l'Europe va forcément mettre son grain de sel aussi dans l'affaire assez rapidement. Je pense que le plus simple, oui, ce serait de généraliser la chose. Oui, ça commence fort. Voilà, c'est parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'étais surpris quand il a commencé à dire la liberté d'expression totale. On a vu des choses arrivées qui étaient quand même un peu abominables. C'est lui la modération, en fait. Oui, parce que c'est la liberté d'expression totale, mais sur les choses avec lesquelles il est d'accord. Donc déjà, de base, il y a un problème. Et les choses avec lesquelles il est d'accord sont extrêmement problématiques. Mais ça arrive surtout à un moment un peu charnière puisque certains États, et notamment la Floride et la ville de New York aussi, sont en train de réfléchir à interdire les réseaux sociaux au moins de 17 ans. Ce qui pourrait être très problématique pour TikTok, mais aussi du coup pour X. Voilà. On va vivre une année 2024. Ça va être incroyable. Vraiment top. Plein de trucs à vous dire dans tes économies. Un jeudi sur deux. Maintenant, c'est Spotlight. C'est-à-dire l'arrivée de quelqu'un qui a travaillé avec nous, qu'on aime et tout. C'est Ken Bogart qui va arriver. Jingle Jerome. Il est grand, il est beau, il sent bon le sable chaud. Salut Ken. Bonjour Pépé. Bonjour à tous. Par hasard, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, parce que ça peut arriver, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, qui es-tu Ken Bogart ? Je suis Ken Bogart. Je suis animateur et présentateur Twitch. J'ai travaillé sur jeuxvideo.com pendant huit ans en tant qu'animateur sur la Web TV, le stream, JVTV et Gaming Live. J'y animais notamment tout un tas d'émissions liées aux jeux vidéo, à l'actualité jeux vidéo, mais aussi un peu de la tech. J'ai participé de nombreuses années au journal de Hardware et à la création même du journal de Hardware, qui était une des premières émissions de tech des Web TV. T'es chez toi ? Parce qu'en fin de compte, voilà, t'es chez toi ici ? J'ai... Oui, 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 oui. Je fus chez moi. Tu fus chez toi ? Et t'as été au stream pendant combien d'années ? Au stream pendant deux ans, on va dire, à partir de la réunification entre JVTV et le stream, jusqu'à l'arrêt de la Web TV. D'accord. Et donc, si on t'a fait venir ici, outre le fait qu'on est très content de te recevoir, c'est parce que tu es un amoureux de l'Asie et notamment du Japon. Exactement. Et que tu viens de faire un trip qui, moi, m'a fait rêver, parce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, tu le sais. J'ai pas arrêté de te le dire, j'étais là, je me réveillais le matin, j'appuie sur le truc et je me dis, alors, Ken, il est où ? Alors, le Japon, les machins, t'es sur ton vélo, parce que tu vas bientôt faire le tour de France, enfin, le tour du Japon. Alors, justement, ce qui m'intéresse, c'est cet amour, tu l'as depuis combien de temps, l'amour du sol nippon ? L'amour du Japon, je l'ai depuis que je suis peut-être enfant, depuis ma découverte du jeu vidéo. Vous savez, le jeu vidéo est le Japon qui a vraiment abreuvé le monde à l'époque, ne serait-ce que par l'innovation que pouvait apporter le pays dans les années 90, même au début des années 80 et un peu au début des années 2000. Et c'est quelque chose qui m'a marqué dans mon enfance. Je suis de 1985, donc j'ai un peu grandi aussi avec le jeu vidéo, l'apport technologique des sociétés de jeux vidéo japonaises et aussi de l'animation et de l'univers des mangas. Donc, c'est quelque chose, c'est un pays dont je me suis naturellement intéressé pour connaître l'origine des produits ou des productions culturelles que j'appréciais. Du coup, tu étais passionné depuis que tu étais enfant, à quel moment tu as fait ton premier voyage au Japon et est-ce que tu as vu exactement ce que tu t'attendais à voir ou tu as quand même été surpris dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Mon premier voyage au Japon, c'était en 2010. C'est un voyage que j'ai fait, on va dire, avec les deniers disponibles à l'époque. C'est-à-dire pas grand-chose, c'est vraiment avec un baluchon et on va dire l'espoir, le kibo. Comment on dit en japonais ? Avec moi. Et oui, en effet, j'étais... C'est même pas surpris. J'ai réalisé des choses que je ne pensais pas réellement possibles avec mon regard de français, voire même avec mon regard d'européen, d'un point de vue de la façon dont le pays était géré, technologiquement parlant bien entendu, mais aussi d'un point de vue de sa mobilité, de son organisation structurelle et de comment est-ce que le pays fonctionnait de manière générale. puisque c'est un pays, et ça c'est assez intéressant, c'est un pays qui fonctionne. Tu vois une machine qui fonctionne ? Le Japon est un pays qui fonctionne. Il n'y a pas de dysfonctionnement réel dans la société japonaise. Ça c'est plus, comme ça c'est moins. Mais c'est rare d'avoir des pays qui fonctionnent autant et où juste vivre à l'intérieur du pays n'est pas un stress en soi. Ton stress, ça va être ton travail de merde, ça va être ta famille à gérer, ça va être tes problèmes de soucis. Mais vivre, te déplacer, manger, comment t'habiller, tout ce qui est des rapports de vie naturelle n'est pas un stress. En fait, pour personne, au Japon, tout se passe bien et tout se passera comme tu l'as imaginé. Petite question à toi, je suis désolé. Est-ce qu'à la période de ton premier voyage, tu parlais déjà japonais ? Un peu, mais je ne parle pas vraiment japonais totalement maintenant. Voilà, exactement. J'ai appris à la faculté un tout petit peu, histoire de pouvoir profiter de jeux vidéo en langue japonaise. J'avais un peu de mal à profiter. Sur ce plateau, qui est déjà allé sur la Terre Nippone ? Seulement mes aïeux. Tu étais allé plusieurs fois ? Je n'ai jamais eu les scouts d'aller, mais ça a toujours été un vrai. Je suis allé une fois pour le boulot, j'étais allé au Ciatek. Au Ciatek ? J'adore ce salon. C'est le salon. C'est fabuleux. Et toi, tu es allé, Amandine ? Moi, j'y suis allé pour le boulot aussi. C'était pour visiter les studios de FF14. Oh ! C'est incroyable. Et du coup, je ne vais pas te mentir que j'avais un peu prolongé. Je m'étais fait les Disney, quoi. Ah ! Voilà ! Je te déteste ! Ah, c'était incroyable. Pour FF14 en plus. Désolé, c'était incroyable. J'avais interviewé toute l'équipe, en fait. Ne me parle même plus. Donc, en fait, tu es resté un mois sur place. Oui, un mois. Là, tu as eu le temps vraiment à nouveau de réapprécier. Tu as vécu comme un japonais, parce que tu avais un appartement sur place. Exactement. Et donc, moi, je t'ai suivi sur les routes, avec ton vélo, parce qu'il faut savoir... Fais arriver un petit peu les gens qui ne te connaissent pas. Tu fais combien de kilomètres en moyenne sur ton vélo chaque jour ? Chaque jour, je ne sais pas. Je fais 6 à 7000 à l'année. Donc, voilà. Prof de maths, mais c'est mes déplacements quotidiens. Je me déplace juste à vélo. Ça va vite. Et ton record, je t'ai vu faire 230 ou 210 ? 226, ouais. 226 kilomètres dans la journée. On peut dire que déjà... Paris 3. C'est ça. C'est du délire. Alors, nous, on t'a fait venir aussi, parce qu'à la base, t'es quand même un fan de Mario. Oui, c'est vrai. Assez fan de Nintendo, en effet. De Nintendo, parce que moi, je t'ai vu beaucoup streamer autour de Nintendo. C'est important pour toi. Et en même temps, moi, ce que j'aimerais savoir, puisque là, on est un panel avec des gens qui sont passionnés, qui regardent cette émission et sur ma chaîne en même temps. Est-ce que toi, tu sens une différence entre le rapport des Japonais avec la tech en général et les rapports que peuvent avoir les Français, les Européens ? Est-ce que tu sens que les Japonais sont, par exemple, ils sont plus enclins à dépenser beaucoup d'argent, à économiser beaucoup pour acheter des super trucs, ou au contraire, ils sont timorés et c'est plutôt pour l'exportation ? Je trouve que ça n'a vraiment rien à voir. Ici, on a tendance à viser systématiquement le meilleur rapport qualité-prix. Et on le voit bien dans ce que l'on recherche un tout petit peu, les téléphones qui vont être les plus populaires, ça va être souvent les Galaxy A, ça va être ce qui est abordable, mais qui n'est pas spécial, boring, tu vois. Les Japonais, quand ils aiment un truc, ils ne raisonnent pas du tout comme ça. Les Japonais, ils veulent le meilleur truc possible. Et quitte à sacrifier beaucoup de choses, en fait, derrière, ils auront le meilleur truc. Si jamais tu es passionné de quelque chose au Japon, au Japon, on dit otaku. Otaku, on voit souvent un peu les gros nerds de Akiba, voilà, comme otaku. Ça y est, l'origine du Xolo. C'est l'origine. Parce que tout le monde le regarde sur le plateau. C'est plus ça, mais c'est l'origine du Xolo. Otaku, ça veut dire passionné. Et quand tu es passionné de quelque chose, les Japonais ont tendance à s'y mettre vraiment à fond. Et en tech, c'est exactement comme ça qu'ils résonnent. C'est-à-dire que si jamais un Japonais est passionné de photos, et ils sont très passionnés par la photographie, notamment parce qu'ils adorent photographier leur passion, avec une passion qui est la numéro un au Japon, c'est les trains. Voilà, vraiment la passion des trains. Tu as vu les trains aussi ? Les trains, les trains. Tu as vu le Shinkansen ? Tu as envie de le photographier ? On y reviendra un peu. Justement, sur ces notions de trains ou les avions, ils aiment beaucoup ça. Ils vont prendre de la max, de la max, de la max du téléphone ou des appareils photo. Dernière technologie. Ce qui fait que les sociétés de tech japonaises... Tu te souviens, à l'époque, quand Sony sortait le Walkman, que le CD qui venait justement du Japon bouleversait le monde, que franchement, ne serait-ce que la PlayStation, ou encore que la Famicom bouleversait le monde de la technologie et du monde du jeu vidéo. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça, le Japon. Le Japon, c'est devenu un pays où les sociétés vont chercher à améliorer jusqu'à l'extrême des technologies qu'ils maîtrisent. Et du coup, on va avoir des choses d'une finesse et d'une qualité incroyable. Tu t'intéresses beaucoup au monde du cinéma, tu sais très bien que les caméras dans le monde du cinéma, on va souvent retrouver du matériel japonais dans les objectifs, dans tout ça. Tout ce qui est dans le domaine professionnel, de la technologie de pointe, des trucs qui coûtent 30 000 balles, qui ne sont pas accessibles au grand public, les Japonais, c'est les meilleurs. Parce que c'est un pays d'artisans. Et c'est un pays qui va faire le maximum pour obtenir le meilleur de tout ce qu'ils sont capables de faire. Par contre, dans la tech grand public, dans les bonnes idées à trouver, dans l'innovation à trouver pour simplifier le monde, dans l'innovation logicielle, franchement, ils ne sont pas très bons. C'est des ingénieurs. C'est des boîtes d'ingé. Il faut voir que c'est quelque chose qu'ils ont perdu. Parce qu'à l'époque, la mecque de la technologie, c'était aussi Akihabara, qu'on connaît bien pour les mangas et les animés aujourd'hui. Mais c'était en fait aussi toutes les petites ruelles où tu avais tout le matos possible, tous les composants, où tu avais tous les ingénieurs dont on parlait justement, qui s'amusaient à faire des produits. Tu ne savais même pas d'où ça sortait. Je pense qu'époque PS1 ou des trucs comme ça, il y avait pas mal de trucs de hacking, etc. où tu voyais très bien que c'était juste des teams japonaises qui étaient clairement Akihabara en mode, genre comment on va bien les peinter quoi. Les meilleurs programmeurs de l'époque sortaient de Japon. Tu vois, la technologie était nouvelle, les gens commençaient à s'intéresser et ils nordaient, ils nordaient, ils nordaient à mort dessus. Et aujourd'hui, en fait, c'est les ingés qu'on embauche. Voilà. Sauf que c'est Shenzhen qui est devenu cette capitale du petit gars qui bidouille. Exactement, c'est ça. Toute cette... On veut dire, l'appétence technologique ou le désir de cette nouveauté, elle est arrivée un peu plus du côté de la Chine aujourd'hui. Et c'est la Chine qui innove énormément, c'est la Chine qui bouleverse beaucoup le monde de la tech aujourd'hui. C'est plus le Japon, mais on va quand même aller faire confiance beaucoup plus aux entreprises japonaises dès qu'on veut de la pointe. Tu te crois pas si bien dire. Les Chinois embauchent les japonais quoi. Parce que voilà, moi j'ai fait le CES, et le CES je suis allé voir iSense. et iSense en laser TV, les ingés étaient japonais. Oui. Et c'est un truc qui était, pour moi, impensable industriellement il y a 10 ans. Et voilà, ils étaient là les gars, et on est bien sur le stand, iSense, ils bossent sur les technologies de laser TV. Ils appellent J-San, c'est terrible. Hein ? Et j'étais là, j'ai dit... J'espère que tu sais ce que ça veut dire. Oui, oui. Donc ils étaient là, et puis en même temps ils travaillaient avec Barco. Donc en même temps ils étaient avec Barco. Et c'était des Chinois. Donc au niveau de l'innovation, les Chinois drainent justement en même temps des gens des autres pays, parce qu'en effet ils ont l'idée. Mais il y a un truc que je voulais dire, parce que j'ai la chance aussi d'aller souvent au Japon. Moi j'ai vu ce que tu viens de dire sur l'audio, avec justement des marques comme Sony Audio Technica qui ont des produits, des casques. En France on dit... Oh là, le casque Apple coûte 550 euros, 600 euros, mais c'est super cher. Tu vas à Akiabara. Tout le monde en a. Tu vas à Akiabara, tu as des casques qui coûtent 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros dans des boîtes en bois, et les jeunes ils bouffent pas pendant six mois et ils l'achètent. Exactement. Ils l'achètent. On peut critiquer cette façon de faire. C'est pas la même culture, on va dire. Pas du tout. C'est un peu... Le grand Jean-Marie Bigard, au secours, qui avait un sketch justement qui était un peu similaire sur ce qu'ils appelaient les pauvres. Les pauvres, tu vois, ils pourraient se priver de bouffer tout le temps puis acheter les meilleures techs. Au Japon, c'est ce qu'ils font. S'ils sont passionnés automobiles, je connais des gens, ils travaillent au Combinis, c'est la supérette du coin. D'accord ? Donc, ils doivent gagner le SMIC japonais. Ils ont des bagnoles qui coûtent 200 000 euros. 200 000 euros. Juste en modification pure et dure, ils ont mis 200 000 euros dans leurs bagnoles. Ils travaillent au Combinis. Donc, c'est pour te dire, pour ça, ils vivent dans 20 mètres carrés, ils s'en foutent, ils sont passionnés de voitures et ils mettent tout leur argent dans leur voiture. Ça, il faut aller sur place pour le voir, pour le croire. Oui, c'est... Voir pour le croire. C'est aussi pour ça qu'ils sont aussi vulnérables aux jeux d'argent et aux gachas et que probablement la plupart des gachas les plus horribles viennent de là-bas. Mais c'est ça. Mais si on prend l'ensemble de la technologie réellement japonaise, c'est... Tristement, c'est un pays qui me mettait beaucoup de paillettes dans les yeux en 2010 quand j'y suis arrivé. Tu avais la fluidité des transports, tu bipais, tout allait directement vite, Internet était partout dans les métros, tout fonctionnait bien. Là, tu retournes en 2024. C'est pareil. Il n'y a rien qui a changé. Sauf qu'il n'y a plus l'expérience. Il n'y a plus les téléphones à clapper qui pensaient que leurs téléphones à clapper étaient les meilleurs du monde et ils n'auront jamais changé. Mais c'est un pays qui mourra de toute façon avec ses idées. Tu vois, une des plus grandes marques automobiles au monde, c'est Toyota. Toyota, c'est une marque qui n'a pas inventé la voiture électrique, qui a inventé la voiture hybride. Et du coup, ils font tout leur possible pour pousser l'hybride au maximum jusqu'au max du max de ce que peut apporter l'hybride. par les Chinois qui ne viennent pas de coiffer les ventes de Toyota ? Je ne sais pas. Les Chinois viennent de coiffer les ventes de Toyota sur les voitures dans le monde. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ils sont obligés de ravaler un tout petit peu leur fierté et d'essayer d'aller sur l'hybride. Ils avaient testé les technologies à pile à combustible avec l'hydrogène, avec la Mirai. Ils ont essayé de faire leur tech. Si leur tech ne marche pas, ils ont du mal à abandonner ce qu'ils font. Ça a toujours été comme ça. Et ils sont toujours comme ça. Mais ils produisent des moteurs rotatifs parmi les meilleurs au monde. Le moteur que personne n'utilise. Mais tu vois, c'est les ingénieurs chez Mazda qui font des trucs comme ça. Il y a une forme de monomaniaquie, je trouve. Exactement. La dernière Prius est une voiture incroyable. Sors des unités, mais c'est une hybride. Mais là où Ken a raison, le problème au Japon, c'est de ne pas décevoir. Le problème, c'est qu'innover, c'est prendre le risque de se casser la gueule. Et ça, ils ne veulent pas. Les Chinois le font très bien. Aujourd'hui, quand on est un pays, ce n'est pas négatif ce que je veux dire, mais élitiste en tech, comme a dit Ken, c'est-à-dire qu'on veut la max sur un truc. S'ouvrir à ceux qui veulent à minima, c'est un exercice. C'est un vrai exercice. Et ils n'en sont pas capables parce qu'en fait, ils ont peur d'échouer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit, mais on le voit dans les comportements. Nous, on le voit, on est journalistes. On le voit aussi dans le rapport qu'on a au niveau de la communication avec les entreprises tech japonaises. Ils ont du mal à communiquer. Ils ont du mal dès qu'on leur demande quelque chose qui sort de ce qu'ils savent bien faire. Exactement. Mais en revanche, quand ils le font, ils le font très, très bien. C'est impeccable. Mais on arrive à un moment où on sait ce qu'ils vont nous dire. On sait ce qu'ils vont présenter. Et on va se lasser, en fait. Et c'est pour ça que les Chinois qui, eux, tirent dans tous les sens, mais s'en moquent de lancer des trucs qui ne vont pas du tout marcher, la Chine a pris le dessus aujourd'hui en Asie sur toute cette innovation et cette créativité. Tu vois, c'est deux sociétés qui sont très néolibérales. Mais le Japon, on va dire, se fait rattraper par ces vieux... Ce n'est pas ces vieux démons. Moi, justement, c'est quelque chose que j'aime bien. Ces vieilles traditions. C'est-à-dire qu'au Japon, quand tu as quelque chose qui fonctionne, en fait, tu fais en sorte de le conserver et de l'entretenir. Donc, tu as des trains qui fonctionnent très bien. Ils sont super entretenus et ils continueront de fonctionner très bien tout le temps. Et pourquoi faire mieux ? Pourquoi faire mieux ? Tu fais Tokyo Osaka en deux heures. Pourquoi faire mieux ? Avec la vue sur le Mont Fuji. Exactement. Avec la vue sur le Mont Fuji. Ils ont... Je pense que le meilleur exemple pour ça, en vrai, c'est... Il existe encore des faxes dans le système administratif du Japonais. Exactement. Souviens-toi de l'histoire des disquettes. Exactement. Les disquettes. Ils fonctionnent encore aux disquettes dans l'administration parce que ça marche et il n'y a pas besoin de plus d'une disquette pour enregistrer certains fichiers administratifs. Ils fonctionnent par fax parce que le fax est reconnu administrativement comme un dossier qui permet de valider les documents de façon officielle. Ils fonctionnent par fax. Et je suis allé dans certaines entreprises japonaises là, justement, durant mon voyage et je ne suis même pas étonné d'entendre est-ce qu'on a reçu le fax de machin ? Je suis là, j'entends, est-ce qu'on a reçu le fax de machin ? Je fais, comment ça ? Est-ce que vous avez reçu le fax de bidule ? Bah oui, ils nous envoient tout par fax et on leur envoie par fax. Par fax, Pépé. Non mais attends, je connais ce pays. Par fax. Moi, j'admire, parce qu'en effet, j'admire leur jusque-boutisme avec une technologie. J'admire le fait qu'ils vont jusqu'au bout. Ils sont encore en train de défendre sur le sol nippon le CD, le SACD, le vinyle. Exactement. Parce que pour eux, c'est normal, ils ont créé la moitié de ces choses-là. C'est ça. Ils sont à fond dedans. Le CD, ça cartonne encore. C'est inimaginable d'abandonner le CD, le SACD ou le DVD ou le Blu-ray. C'est inimaginable. C'est Sony. Ils étaient dessus avec Philips dès le début et ils iront jusqu'au bout. Ils ont interdit, à un moment donné, le piratage. Il y avait du streaming qui a commencé des trucs comme ça. Ils ont commencé à interdire le piratage. T'as allé en taule. Si tu piratais de la musique en MP3, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on touche. T'as allé littéralement en taule. T'as allé en taule. T'as allé en taule. Les mecs partaient avec tes menottes. Mais ils ne rigolent pas là-dessus. Ils ne rigolent pas du tout. Ils disent qu'on doit protéger le pays. Si vous commencez à faire des trucs gratuitement, on ne va pas protéger le pays. On a des technologies de streaming, des technologies de CD. Vous n'allez pas pirater des choses. Et ce pays, moi, je l'admire pour ça, mais en même temps, il a tendance à me faire peur, quelque part, quand on voit ce qui se passe autour. C'est pas un pays très ouvert, culturellement, sur l'extérieur non plus. Il fait un peu peur, tu vois. Ils ont ça aussi. Ils parlent de nostalgie, de choses comme ça. C'est aussi un pays qui a du mal. C'est une île. C'est un comportement insulaire. C'est un ensemble d'îles. Donc, mine de rien... C'est pas des Anglais non plus. Non. C'est les Anglais d'Asie. C'est les Anglais d'Asie. C'est les Anglais d'Asie. Mais c'est vrai que s'ils ont à choisir entre deux produits, un qui vient de l'Occident, un qui vient du Japon, ils vont choisir le produit japonais quasiment tout le temps. Je dirais pas que c'est du protectionnisme, en fait, je pense, et je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, Ken, que c'est plus... Il y a ce concept de Shaka et la société, où chacun doit remplir son rôle pour faire en sorte de faire tourner le pays lui-même. Donc, pour moi, c'est pas tant du protectionnisme que juste, genre, si j'achète japonais, ça revient dans la boucle, quelque part, pour tout le monde. C'est un peu une forme, quand même. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Il n'y a pas d'arrière-pensée, en fait. Oui, voilà. Les gens ont confiance, comme le Made in France, chez nous, ou je sais pas quoi, mais juste, ils ont naturellement confiance. Alors, parfois, ils ont confiance en des choses qui devraient pas avoir confiance. Par exemple, c'est entre deux légumes, entre le légume qui vient de Chine et le légume qui vient du Japon. Je te le dis tout de suite, mais vous achetez le légume qui vient de Chine. En vrai, c'est terrible. Mais le légume qui vient du Japon, il est gavé de pesticides. Les sols sont malheureusement pas tout le temps très très bons parce qu'ils surutilisent, parce qu'ils ont très peu de surface cultivable. Et du coup, ils peuvent pas se permettre d'avoir des pertes. Du coup, comparé à nos niveaux de pesticides, eux, ils sont x5. C'est ce genre de truc-là. Mais ils vont quand même acheter les fruits et les légumes qui viennent généralement du Japon de préférence. Autre chose, d'un point de vue tech, qu'est-ce que c'est difficile d'avoir accès aux dernières technologies occidentales au Japon maintenant ? La PlayStation 5 ne sort pas au Japon le jour de sa sortie. Elle sort plusieurs mois plus tard. Tu veux la dernière carte graphique de Nvidia ? Tu dois attendre, mais je ne sais pas combien de temps. Tu veux le dernier téléphone, des fois Samsung, ou les derniers téléphones, des dernières technologies, tu ne les as pas. Sony Xperia. Oui. Arrête avec l'Xperia. Oui, mais c'est important. Tous les gros fans de tech qui vivent au Japon français que je connais, ils se disent, mais bordel, c'est tellement galère d'obtenir les dernières technologies que vous avez là naturellement. Ils sortent tous chez vous. Je suis sûr que le Vision Pro, avant Matusalem, ils l'auront pas. hyper gigantesque. Exactement. Mais tu sais que ça m'avait surpris quand j'avais fait... Moi, je ne suis pas allé au Japon depuis quatre ans, et donc j'ai un voyage prévu dans très peu de temps. Ça m'avait surpris quand je suis allé à Akihabara, à ce moment-là, j'avais vu tous les nouveaux téléviseurs OLED LG. Ça m'avait déjà surpris. Tu montais l'escalator et ils étaient devant toi. c'est extrêmement surprenant parce que Akihabara et Yodobashi, ils font pas mal d'importations aussi parce qu'ils ont des gens du monde entier qui viennent dans celui-là. C'est la différence parce que quand tu vas dans les autres, par exemple à Osaka, ils n'étaient pas mis en place les modèles LG. Donc c'est ce que tu dis est parfaitement vrai. Et justement, avant d'attaquer le débat qu'on va avoir maintenant, on va prendre un tout petit peu de temps et faire au mieux avec Apple. Est-ce que tu as vu dans la main des personnes au Japon beaucoup de produits Apple ou est-ce qu'ils sont encore beaucoup sur des semi ou autres ? Non, non. Ils ont des produits Apple. Et souvent, le dernier, tu vois, pourquoi ? Il y a deux raisons sur ça. Dans la tête des Japonais, Apple représente le meilleur de la technologie possible. Et je te dis, ça va leur faire plaisir. C'est toujours la vision qu'ils ont. C'est de te dire, aujourd'hui, je veux le meilleur appareil photo, je veux la meilleure caméra, je veux le meilleur téléphone. Et c'est quasiment tout le temps vers Apple qu'ils vont se diriger. Alors après, il y a quand même d'autres types de téléphones, tu vois, des androïdes qui passent. Le Pixel marche plutôt pas mal justement là-bas. Mais c'est ouf comment Apple fonctionne bien au Japon. C'est rare pour une entreprise occidentale d'avoir réussi à s'imposer autant. Et c'est vrai que les produits, on les voit beaucoup. Et le produit qui me marque le plus, ce que je vois partout là-bas, c'est les Airpods Max. Le casque ? Le casque. Même aux Etats-Unis. Tu vas à New York. Le casque, il est 570 balles. Les Japonais... Mais c'est rien pour eux. Par rapport à leurs casques locaux... En fait, c'est low cost. C'est low cost, parce que la moyenne, c'est l'équivalent de 1500 euros. Un casque audiophile, c'est 1000 balles. C'est plutôt de se dire que justement, ce casque, qui était aussi un peu décrié, alors que c'est un casque Cali, pour eux, il est considéré... Comme Cali. Comme Cali, quoi. Mais moi, depuis le début, j'avais dit que le casque était étonnant, c'était une réussite du premier coup. Je ne pensais même pas qu'on en était là. Là, tu vois Jojo à New York avec, mais si tu veux quelque part, le truc, c'est que... Je ne savais pas. Par contre, si tu vas à New York, tu vas à Los Angeles, partout, le nombre de personnes qui l'ont sur la tête, c'est du délire. C'est des pays normaux, entre guillemets, dans le sens où c'est sur place. C'est des pays qui sont assez riches, mais il faut savoir que nous, en tant qu'occidentaux aujourd'hui, on a un gros avantage avec l'euro, c'est que le cours du Yen est dramatique quand même là-bas. Donc, en fait, eux, finalement, ils sont un peu poussés aussi à n'acheter quasiment que japonais, parce que dès qu'ils vont acheter ou dès qu'ils vont acheter des produits importés, ça leur coûte méga cher. Le Yen, il est faible. Il faut aller au Japon maintenant. Il est faible de ouf. Donc, c'est souvent pas trop une bonne nouvelle. Ken, est-ce que tu penses que le masque-casque Apple Vision Pro va faire un carton au Japon parce que c'est la petite thématique qu'on va aborder maintenant ? On est ensemble, on va voir combien de temps on va faire ce petit débat entre nous parce qu'il débarque demain quand même. Donc, moi, il y a un truc que j'ai envie de savoir puisque je connais Mélissa depuis des années et qu'on parle beaucoup d'Apple. Est-ce que toi, ça t'a d'abord surpris quand Apple a annoncé ce produit ? Est-ce que tu as dit, tiens, ce truc, ils vont sur un autre terrain ? On ne sait pas. Ça fait des années qu'ils traînaient quand même dans les tiroirs. On le savait. On sait aussi qu'il y a deux produits. Ils testaient deux produits. Ce casque, qu'ils n'appellent jamais casque. N'oublions pas, ce n'est pas un casque, c'est un ordinateur spatialisé. Voilà, ça fait une forme de casque. Oui, mais en fait, ça en dit très long. On les aime pour ça. Oui, mais ça en dit très long sur leur approche. Pour eux, c'est un piste de l'espace. En fait, ça en dit très long sur l'approche qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller sur le terrain de Meta, notamment du Meta Quest, du HTC Vive. Eux, c'est une autre proposition. Pourquoi ils n'ont pas appelé Mac, Mac Vision Pro ? Parce que les Mac, c'est vraiment les ordinateurs. Tu sais, chez eux, Apple, il n'y a pas une société, je pense que ça plaît beaucoup aux Japonais, il n'y a pas une entreprise qui est plus catégorisée et dans des verticales. Oui, oui. D'ailleurs, on le voit depuis quelques années, tous les noms commencent à être très clairs. Oui. Tu as du normal, du pro, des choses comme ça. Donc le Vision Pro sous-entend aussi qu'il y aura un Vision pas pro. C'est ça que ça veut dire aussi, accessoirement. Mais surtout, on sait qu'il y a des lunettes de réalité augmentée qui finiront par arriver parce que Tim Cook a toujours dit moi, je ne crois pas en la réalité virtuelle, je ne veux que de la réalité augmentée. Et du coup, ils ont sorti un Casper. Et alors ? Mais non, parce qu'en fait, ce n'est pas de la réalité mixte. C'est mixte. Alors, je l'ai testé. Moi, je fais partie des rares Français qui ont pu tester. Ce n'est pas de la réalité mixte, c'est de la pure réalité virtuelle. C'est augmentée. C'est de la pure réalité virtuelle. Vous êtes enfermés dedans. Et en fait, là où ils sont très, très d'accord... Il n'y a qu'une vision... Absolument pas. Ça n'a pas été vendu avec une vision externe. Pas du tout. Et c'est pour ça que ce n'est pas un casque. C'est un masque. Est-ce que tu as entendu parler de réalité virtuelle, augmentée ou mixte ? Non, mais il y a des mots qui ne s'en prouvent pas volontairement. Oui, mais parce qu'en fait, ils ne te mentent pas. Ce n'est pas de la réalité. En fait, ils ont une feinte qui est énorme sur ce casque. Donc, on a tous vu le côté où vous avez votre persona extérieur. Bah oui. Mais ce n'est pas une ouverture. Ce n'est pas mon vrai regard. C'est un persona. C'est un truc que vous calibrez quand vous prenez le casque la première fois. Avec le lidar. Voilà. En fait, ce truc est bardé de capteurs. En fait, considérez le Vision Pro comme on a pris tout ce qui se fait de mieux actuellement au niveau hardware sur les composants et on a tout mis dans ce truc qui en plus est en aluminium avec des écrans OLED et tout. Et donc, ça commence par vous scanner et toutes les caméras qui sont extérieures donc qui vont être là qui sont comme ça et donc qui vont tout suivre votre mouvement des lèvres le bas du visage et les caméras qui sont à l'intérieur donc qui vont suivre votre regard arrivent en mélangeant tout ça à faire croire que l'extérieur ce sont vos yeux et vraiment vous comme si vous voyiez à travers. On ne voit jamais à travers. Et inversement, ces capteurs donc qui sont extérieurs arrivent à suivre votre main vos mains, vos mouvements avec une précision et une latence à minima comme je n'ai jamais vu. C'est-à-dire que même nous quand on voit on est dedans et qu'on voit le monde extérieur si là j'avais le casque là où c'est fort c'est que j'ai vraiment l'impression de vous voir tel que vous êtes. C'est une vidéo. Si je me cogne c'est vraiment immédiat mais c'est une projection. C'est une vidéo. Super fluide. Super naturel. Ils ont réussi à réduire la latence en fait de l'affichage de manière à ce que tu peux vraiment... Mais technologiquement moi c'est le truc qui m'a vraiment bluffé c'est cette capacité parce que la vidéo qu'on voyait vous savez vous voyez le menu le fameux menu Apple en surimpression sur le... Je me suis dit comment ça peut être de la réalité augmentée ? Ça ne bave pas. On ne perçoit pas les contours parce que ça en général qu'on voit la réalité augmentée. C'est quoi la feinte ? Et les mecs prononcent jamais réalité augmentée jamais réalité virtuelle ni quoi que ce soit. Quand je l'ai essayé j'ai compris. c'est-à-dire qu'il y a un effet un travail sur l'écran et sur les capteurs qui est monumental pour te faire croire que tu es vraiment en fait comme s'il n'y avait pas de casque en fait comme si tu étais vraiment dans ton environnement avec des trucs qui flottent devant toi. Après c'est comme le MetaQuest 3 il fait exactement la même chose. C'est beaucoup plus précis. Mais la latence est vraiment coupée en deux par contre. Et en fait tu vois l'extérieur en couleur. Oui MetaQuest 3 aussi. Oui mais... Juste en 480p. On peut rappeler pour les gens qui ne savent pas quel est le tarif du Quest 3 500 euros. 500 euros. Et de l'autre côté il sera vendu combien Mélinda ? Alors là il est annoncé à 3 500 hors taxes dollars. Dollars. Je pense que chez nous ça fera du 4 500. 4 500 euros. Donc on est à un casque qui vaut presque 10 fois plus. Oui mais ils ne sont pas voués à faire la même chose. Ils n'ont pas la même puissance. C'est pour comparer le Quest avec l'autre. Mais là où technologique... Enfin là où au niveau hardware moi j'étais vraiment bluffée. Par exemple si vous voulez... Enfin les commandes sont tactiles. Enfin c'est de la reconnaissance gestuelle. Et donc machinalement j'avais tendance à faire ça. Oui pincé. Et là le mec me regarde mais pourquoi vous mettez votre main devant ? Et en fait vous la mettez devant vous. Et après je fais l'andouille comme ça je me cache. Normal. Ça a une détection comme je n'ai jamais vu. Vraiment c'est impressionnant. Hardware nickel. Après à quoi ça sert ? Très honnêtement. C'est la vraie question. Mais non mais je vous le dis alors moi j'ai testé une version qui n'était pas définitive puisque c'était au mois de juin quand il a été annoncé. Donc j'attends de voir vraiment. Je ne sais pas à qui il s'adresse. Très honnêtement, je suis bluffée par le produit, par le rendu. J'ai regardé Avatar en 3D donc avec ça en faisant comme si toute la pièce était là. T'adresse aux développeurs. Non mais Amandine me parlerait. Elle apparaît dans mon environnement alors que je suis en train de regarder le film. Soudainement elle apparaît parce que le casque a détecté sa voix. Donc non mais tu vois il y a des trucs bluffants. Mais ok, une fois que j'ai fait ça pour 4500 balles, que j'ai fait du FaceTime avec mon persona et vous savez pas que c'est pas moi. C'est un terrain de jeu. En fait il faut vraiment inventer les usages. Mais est-ce que j'ai envie de faire du Word parce que j'ai un simili-clavier et travailler ? Est-ce que j'ai envie de travailler avec un écran ? Non. Melinda j'ai une question. Excuse-moi parce que moi elle me brûle les lèvres. Toi qui l'a testé parce que tu as eu cette chance de l'avoir sur le nez. Le truc c'est est-ce que quand ils disent c'est un ordinateur spatial c'est le mot exact qu'ils emploient. L'ordinateur quelquefois on y passe 8-10 heures. Est-ce que les gens pourront avoir cette chose-là pendant 8-10 heures et travailler dans l'espace avec ce casque ? 40 minutes ça me pesait sur le visage. Non mais très honnêtement. Et il y a une heure et demie deux heures d'autonomie. Non il y a la petite tu peux recharger la batterie. En fait tu peux mettre des batteries de batterie mais au bout d'un moment. C'était assis. C'était vraiment assis sur ton Mac. Brancher sur secteur. Oui mais enfin. Il faut brancher la batterie sur secteur. Oui pour la recharger. En fait en gros tu as cette espèce de module qui est en plus tellement pas Apple dans la philosophie au niveau de l'ergonomie. Ils ont payé le choix. Le casque est déjà super lourd et n'a pas de batterie intérieure. Parce que tu payes la qualité. C'est un casque en aluminium avec des écrans de méga qualité et donc forcément ça pèse. Moi au bout de 40 minutes ça me pesait. Pour revenir sur cette histoire d'écran parce qu'effectivement quand tu as un panel devant toi super bien lumineux etc. Genre le passe-roux est absolument génial. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même face à des caméras qui doivent se réadapter aux conditions lumineuses. Si tu commences à voir le contexte d'un bar on va dire juste pour vous parler de luminosité. Moi j'étais dans un environnement pas très lumineux. Normalement lumineux comme chez toi. Tu dois voir la définition qui va chuter. Tu vas voir... Il a raison au taxi ça ne marche pas quand il commence à faire nuit. Tu dois allumer la lumière c'est exactement et le MetaQuest 3 c'est exactement la même chose. J'en ai un qui me saoule le plus c'est qu'en fait si tu n'as pas de lumière le casque tu ne peux pas t'en servir convenablement. Il ne reconnaît pas tes mouvements il ne reconnaît pas tes trucs c'est trop chiant. Exactement. Et pour moi le côté de travailler en revanche collaboration avec d'autres gens on avait fait des tests ou avec d'autres gens qui étaient dans d'autres pièces on prend un document commun chacun un autre ça c'est très pratique. Donc ce côté-là oui c'est un usage. Regarder de la télé ok c'est sympa c'est un deuxième usage. Combien de temps ? Combien de temps ? Avatar 3h ? Non. Ou alors on pause. Voilà c'est là le problème. donc mon problème à moi c'est à quoi ça sert ? A quoi ça sert ? J'ai pas envie de travailler avec. Mais si c'était une sorte de début de vente d'une bêta ? Non. Ça serait une sorte de bêta qu'on met en vente et on va voir comment ça progresse. C'est clairement une V1. C'est la V1 ? Non mais c'est clairement une démonstration technologique du savoir-faire d'Apple de dire nous on peut arriver sur ce marché et proposer quelque chose. Eux ils le voient c'est pour ça que je te dis que c'est important comme un ordinateur spatialisé. c'est à dire que dans l'histoire il y a eu Apple 1, 1, 2 machins le Macintosh, l'iMac, le MacBook et tout le Vision Pro. C'était une nouvelle conception. Souviens toi du premier iPhone. C'est pareil on se demandait à quoi ça servait. Le téléphone il est pété de ouf. Non mais c'est pareil on se demandait à quoi ça servait. Il faut inventer les usages. Au lancement aujourd'hui c'est exactement pareil. Là on est là. Les usages je ne sais pas à quoi faire. Moi je suis passionné par le produit. Je cherche encore une fois parce que là ça me fait un peu peur parce que moi j'ai pas eu la chance de l'avoir sur le nez. quand tu me dis au bout de 45 minutes 45 minutes, 50 minutes ça commence à te peser. Dans le discours d'Apple il n'y avait pas ça. Vous n'allez pas l'utiliser. T'avais quelle borne toi ? Le mono ? J'avais vachement bien. Avec la borne ? Oui. Mais après moi j'ai fait une démonstration surtout assise. Peut-être que si tu bouges c'est autre chose. Mais en fait si tu bouges c'est d'autres usages. Parce que dans la vidéo il y a quelqu'un qui est debout en train de bosser qui part avec. Là ce que tu me dis c'est qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs types d'usages mais lequel sera entre guillemets le plus acceptable à long terme en le gardant longtemps. En fait moi c'est ça. Je me dis est-ce que c'est pas du one touch à chaque fois où tu fais une activité tu en as besoin tu repars faire autre chose tu le remets parce que tu as un appel. Mais ça devient contraignant. Et puis il y a ce côté moi qui me perturbe de la conception de l'isolement. Parce que quand on choisit de prendre un meta quest pour jouer pour faire des trucs c'est un instant T on fait une activité. Là il est vendu comme un ordinateur. Donc un ordinateur nous là par exemple est-ce que j'aurais mon casque aujourd'hui là pour faire l'émission avec toi plutôt que d'avoir un ordinateur ? Vu le rendu des yeux devant ça serait très bizarre. Mais tu vois j'ai vraiment j'adore le produit je l'ai trouvé vraiment génial mais je ne sais pas j'ai 4500 balles pour regarder la télé ça me paraît plus. Je vais encore plus loin. Ils estiment j'ai vu beaucoup d'annonces là-dessus qu'on pourra l'utiliser avec justement un iPhone pour pouvoir faire des captations en 3D en LiDAR pouvoir le retranscrire à l'intérieur du masque. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un écosystème ? C'est vraiment une bêta de quelque chose. L'ergonomie polyvalente elle est vraiment bien. Il reconnaît ton Mac il reconnaît ton truc tout de suite. C'est incroyable. Là-dessus ils sont extrêmement forts sur la capacité. Par exemple tu peux mettre ton Mac et qu'il ne soit pas écran allumé. L'écran il est dans tes yeux et tu peux travailler. D'accord. Ça c'est dingue. Mais combien de temps on travaille là-dessus ? Amandine t'es tentée par ça ? Est-ce que c'est quelque chose parce que de ce que t'as l'air de dire c'est quand même bosser 40 minutes puis ne plus en pouvoir et devoir faire une pause ? T'es obligé à faire des pauses d'un autre côté voilà le bon côté des choses. Oui alors c'est vrai. Essaye d'expliquer ça à ton patron maintenant. Normalement c'était 55 minutes c'est ça ? C'est vrai mais alors moi qui suis hypersensible en plus je déteste dès que ça bouge j'ai mal aux yeux j'ai mal à la tête. C'est vrai que moi je suis moins sujette à ça parce que je fais souvent de la verre. Et là-dessus ils ont travaillé un peu. En fait ça va être la latence et le taux de rafraîchissement qui est le souci qui te donne la gerbe. Là on est clairement sur la latence la plus basse du marché. Et on a des écrans. Mais t'as mal à la fin. Si t'as des lunettes non. Alors les lunettes très bien. Si t'as des lunettes Apple fournit des verres à ta vue qui se clipent de façon magnétique directement sur le casque. Tu le mets t'as pas besoin d'avoir tes lunettes justement dessus. Ça pour le coup c'est vraiment très bien. Parce que tu dois donner toutes tes caractéristiques entre guillemets. Alors ça c'est aux Etats-Unis pour le moment parce que le casque n'oublions pas n'est lancé qu'aux Etats-Unis demain. Il ne fonctionnera pas. Il n'est pas en vente en France. Si vous l'achetez c'est quand même beaucoup de contraintes. Il ne faut pas oublier. C'est un store américain, adresse américaine, carte américaine. Il faut qu'il te voit normalement. Il n'y a pas un rendez-vous avec quelqu'un qui doit l'acheter. Là tu peux aller l'acheter. Ok. Tu peux aller l'acheter aux Etats-Unis, rien ne t'empêche. C'est juste que le ramener, par exemple, si vous le ramenez en Europe, il n'est pas garanti. Il n'est pas adapté à toi. Ici, tu l'as pris sur place. Si, mais tu ne peux pas faire. Il faudrait que tu aies ton rendez-vous avec tes lunettes là-bas. Voilà, c'est ça. C'est quand même contraignant parce que ça ne marchera pas en France. Et même le faire fonctionner en France, c'est complexe. Après, en même temps, le casque est tellement cher que le billet d'avion aller-retour est limite anecdotique sur le prix. Oui, c'est clair. Est-ce que vous êtes surpris quand Apple a annoncé qu'il y en a 200 000 de pré-vendus ou est-ce que ça vous a semblé normal ? C'est vrai ça. Que toute l'industrie veut l'acheter. Pour savoir. Oui, c'est vrai apparemment. 200 000 de pré-vendus. C'est Apple. Ils peuvent vendre ce qu'ils veulent. En fait, c'est ça. Moi, honnêtement, 200 000, je trouve ça énorme. Moi aussi, je trouve ça énorme. Sans compter, c'est le calcul à 4 000 dollars pour arrondir avec les taxes. Ce n'est pas le calcul que j'ai fait. Il y a 200 000 personnes qui vont acheter un produit qui est une sorte de V1 bêta améliorée, qui vont pénétrer dans un écosystème qui va donc évoluer. Ils vont donc essuyer les plates comme on a essuyé les plates avec le premier iPhone. Moi, si je pouvais, je serais le premier à l'acheter parce que je suis un fan de ça. Je vais attendre un peu, mais parce que je suis curieux. Mais je suis curieux de savoir ce qu'on va en faire. C'est ça qui me rend... Je connais des personnes qui travaillent sur quelques évolutions qui sont des évolutions pratiques et pas grand public. D'accord. De se servir du casque, justement, pour du multi-affichage ou des choses comme ça. En médical, on peut-être... Dans le médical, voilà. Non, mais il y a des usages. Mais tu vois, ça va être du privé. Donc, on va se retrouver comme sur le casque HoloLens de Microsoft. Oui, bien sûr. Non, mais qui est un excellent casque. Très utilisé. Très utilisé. Très utilisé dans le milieu professionnel. Oui, mais... Les tentatives pour essayer d'en faire aux choses... Mes amis, il faut absolument que je souligne un truc. Ça fait genre 15 minutes qu'on a une conversation qu'on avait déjà il y a 10 ans pour Oculus. Et Apple était censé être les personnes qui trouvent l'utilité de cette technologie. Et 200 000. 200 000, ils en ont vendu. 4 000 balles plus tard et 15 ans plus tard, on est toujours sur le même débat de... On est sur une bêta. La bêta, c'était il y a 10 ans... Mais c'est passionnant. C'est ça qui est... C'est passionnant, savoir qu'on va... On est peut-être à l'orée de quelque chose qui risque peut-être de révolutionner le monde dans 5, 10 ans. 200 000 que sur le marché américain. Il n'est pas sorti dans la solution. C'est ça qui est passionnant. Énorme. Mais si ça avait dû être une révolution machin machin, théoriquement, c'était Apple qui devait trouver le truc. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Les mecs innovent avant et après, Apple trouve le truc. Qu'est-ce que tu crois qu'Apple a inventé en faisant ça ? Ils n'ont rien inventé. Ils ont fait un best-of des meilleurs casques VR. Techniquement, ils ont fait le meilleur de tous les trucs de tous les plâtres qu'ont essuyés et tous les autres. La meilleure fréquence, les meilleurs écrans, les meilleurs produits, etc. Et au final, le grand problème, et en plus, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas Spotify, il n'y a pas Disney. Mais surtout, le grand problème au bout, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver le truc que personne n'a encore trouvé, à part les jeux vidéo, évidemment. À quoi ça sert ? Peut-être que parmi les 200 000 personnes, espérons, il y a beaucoup de devs et qui vont trouver des usages. Depuis quand, les produits Apple sont pour les devs ? Ça s'appelle Pro. Moi, je pense vraiment qu'il y a un côté où on le met en vente pour que ça soit... Bien sûr. Pour moi, c'est une déception. C'est avec les devs. Parce que normalement, Apple, son rôle, c'est justement d'aller au-delà de ça. Au lieu de la baie. À 4 000 dollars ! 4 000 dollars ! Justement, c'est encore pire qu'il soit vendu 4 000 dollars. Il y a un truc, la liaison avec iTunes qui m'a fait marrer à iTunes Movies où on va voir apparaître un logo 3D sur certains films qui seront compatibles. Parce que là aussi, il y a un petit buzz autour des scoles aux Etats-Unis. Quand on a commencé à en parler avec des gens, ils disaient qu'ils vont mettre certains films en 3D pour les utilisateurs. C'est un peu antinomique. Parce que je pense que l'utilisateur va plus être sur le développement de produits que regarder des films. Et tu tiens sur un film. J'ai dit 3 heures avec Avatar sur le truc. Je ne suis pas sûr. C'est intéressant de laisser plein de commentaires. Parce que le truc, c'est qu'on aurait tellement aimé vous la voir en plateau et pouvoir justement vous donner des sensations. Mais Linda, on est tellement heureux de t'avoir. Parce que toi, tu l'as eu vraiment sur la tête. Est-ce que tu en as tiré quelque chose en disant moi, j'ai encore même envie de l'avoir ? Ou est-ce que tu t'es dit qu'on va attendre la prochaine génération ? Je suis un peu comme toi. Moi, je veux tester pour savoir. Moi aussi. Après, l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on va tester des produits qu'on nous prête. Donc, on peut dire aux gens oui, non et pourquoi. Et faire peut-être économiser des sous à beaucoup de gens ou les inciter à en dépenser. Ça, on ne sait pas. Mais j'ai envie de voir de quoi il est capable. C'est vrai qu'au mois de juin, on n'a eu que des applications Apple aussi. Il faut dire les choses. Puisqu'il le présentait aux développeurs officiellement, personne n'avait commencé à travailler dessus. Donc là, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont comme véritable application et univers applicatif et usage à proposer avec. Vous savez, ça ne tient pas grand-chose que ce soit un produit vraiment qui casse tout. Tu adaptes le poids. Tu le rends plus agréable à porter. Tu gardes la même technologie. Tu rends la reconnaissance tactile meilleure. Aujourd'hui, si tu as ton clavier d'OTAXU virtuel devant toi, tu penses que tu peux faire Minority Report. Non, tu ne fais pas Minority Report. Tu fais comme ça et c'est chiant. Donc, systématiquement, tu utilises un vrai cavalier physique et tu es ultra content de le retrouver quand tu as le Vision Pro. Tu vois, ça, c'est encore... Il y a encore une barrière. Le jour où quasiment tout sera naturel virtuellement que tu pourras taper tes textes ou, je ne sais pas, ne serait-ce que à la voix, tout se tape super bien, à la ligne, tout se met bien ou, soyons fous, à la pensée, on ne sait pas, un jour ou l'autre. Eh bien, là, on arrivera, tu vois, à un objet qui sera littéralement le même mais qui sera déjà tellement plus fluide dans l'utilisation ergonomique exactement et confortable qu'on y trouvera, à mon avis, un intérêt. Ça va être comme l'iPhone et l'Apple Watch. C'est-à-dire, je pense aussi que les utilisateurs vont trouver leur propre usage et c'est ça qui va derrière le rendre intéressant et faire des émules. Moi, je me suis marré, par exemple, vous avez vu le tapis, le prototype de tapis de Disney qui a été lancé. N'oublions pas que Disney est un partenaire du Vision Pro. Imaginez les deux en même temps. Imaginez les deux en même temps. Ça m'a fait rêver. C'était lesquels qui ont... Ah ouais, c'est incroyable. YouTube et Netflix qui ne veulent pas être là. Mais ça, c'est parce qu'ils ont des bisbis. Ça fait rêver. Donc, imagine-toi sur ce tapis, je ne sais pas si les gens ont vu, c'était un espèce de tapis de reconnaissance qui avait des micros, un peu comme des micros switch, comme ça. Des micros caoutchouc, ça se balade. Ça suit et ça vous donne un mouvement. Et donc, avec un casque de réalité virtuelle, ça va apporter une autre dimension. Pourquoi ne pas l'imaginer, par exemple, en usage pour faire du sport, du jeu, de ce que vous voulez. Mais ça existe déjà avec des barres et tu commences à marcher. Il y a des choses qui existent qui sont moins élégantes. Encore une fois, ça fait dix ans qu'on le voit au CVS. Alors, en tapis comme ça, pas vraiment quand même. On avait vu les espèces de surface qui bougeaient. les vrais tapis où tu peux marcher librement. Non, tu n'as pas vu le tapis alors. Tu regarderas, c'est un tapis. En fait, c'est comme des micro-pastilles, des micro-dalles, mais vraiment de 1 ou 2 cm. Oui, parce que j'ai vu, le tapis au long, tu pourrais marcher dans toutes les directions. Elle s'incline en fait en fonction du mouvement. C'était vraiment... Vous pouvez les trouver, c'est chez Disney, mais c'est fondamentalement le même principe pour la même fonctionnalité au bout. Oui, mais là, ça t'apporte une autre dimension. Donc, je me dis que si tu associes ça, plus ça, sachant que... Plus la veste qui te fait le retour, plus le machin, c'est tous les trucs qu'on m'entend depuis 10 ans. Oui, mais... Moi, c'est ça qui me... Bien sûr. Ah non, mais là, on ne va rien inventer. Mais en revanche, est-ce qu'à un moment, avec tout ce qu'on a, toi, tu vas trouver, tu vas coupler des choses... Moi, en fait, la grande question que j'ai au bout, c'est, est-ce que finalement, ce n'est pas une impasse ? Regarde, 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 le truc de ouf. Regarde, c'est ça, le tapis, si vous voyez là. Oui, là, pour le coup, il n'y a pas de limite, au moins, t'es plus attaché à un centre. Non, et là, il est debout, quoi. Il parle d'une marche normale, t'as pas besoin de barres à côté pour te tenir, parce que sur ce système dont tu parles, et t'as avec le masque sur la tête, t'étais attaché. T'étais attaché, ouais. Et là, le mec, il dit, vous marchez comme dans la vie. Non, mais tu vois, voilà, et moi, je me suis dit... C'est quoi le rapport avec Disney ? C'est eux qui l'ont fait ? C'est eux ? Tu sais pas, il y a des mecs qui s'ennuyaient là. C'est Disney Lab qui a créé ça. Ouais, les Imagineers. Et donc, moi, la première chose que j'ai... Pour les tournages ? Pour les tournages. Le film, regarde. Tu vois, tu fais un truc très restreint dans un petit studio très restreint. Un plateau virtuel. Tu fais bouger Tom Cruise avec un truc derrière. Tu rajoutes ça avec les fonds d'écran. Les fonds en écran dont tu parlais. Il y a un truc qui m'a fait flipper avec le Vision Pro. Mais ça, c'est sans doute personnel. C'est qu'on a beaucoup parlé de la vidéo spatialisée, 3A, qu'on peut filmer. Ça, c'est super impressionnant. Puis après, vous projetez dans le casque votre vidéo. J'ai eu l'impression... Est-ce que vous vous souvenez de cette scène dans Minority Report où on lui montre la scène avec sa femme et ses enfants ? Oui, bien sûr. Une espèce de mémoire de trucs flippants. En gros, ils sont tous morts. Je vous jure que ça donne ça. Black Mirror. Cette vidéo qui est un peu floutée sur les bords. Il y a juste une partie. Il n'y a pas de décor. Il y a de la profondeur. J'ai eu l'impression de voir un truc, tu sais, in memoriam. Autre-tombe. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait flipper du côté un peu enfermé. C'est-à-dire que la vidéo, le concept est dingue, mais tu as l'impression de regarder des souvenirs. Je te jure, ça fait ça. C'est parce que l'image est trop nette. Il y a un truc qui m'a impressionné dans tout ce que tu m'as dit depuis le début. C'est quand tu m'as parlé que les gens, même si ils arrivent maintenant, le fait qu'on ne le voit pas à travers le masque casque et le fait que les caméras te donnent une telle définition que tu as l'impression qu'il n'y a pas. Ça, je trouve ça hallucinant, ça doit être extrêmement perturbant. Alors, les Américains qui ont commencé à faire des reviews plus approfondies que nous, ce qu'on a pu faire, il y a un truc qu'ils ont noté et que nous, on n'a pas pu noter puisque moi, comme je t'ai dit, j'avais testé, j'étais assise, c'est qu'apparemment, la définition des limites, ce qui est sur le Quest ou le Vive, par exemple, se matérialise par une grille. Yes. Tu sais, quand vous arrivez au bout, genre, il y a un mur et apparemment, là, ils n'ont pas forcément pensé à une définition comme ça. Donc, tu vas être tellement près d'un mur que tu peux vraiment être dans le mur. Donc, heureusement que c'est ultra réaliste parce que sinon, tu n'as pas de décalage parce que sinon, tu peux vraiment être dans le mur. Tu peux te taper dans le mur. Mais c'est incroyable. Dans tous les cas, moi, je suis content d'avoir pu avoir vos avis parce qu'en plus, Melida, c'est fou parce que toi, on a eu quelqu'un sur le plateau qui l'avait essayé, même si tu as essayé un produit qui n'est pas encore celui qui est vendu demain parce que je pense qu'il a encore fait évoluer. Parce que là, on va résumer, il arrive demain. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. Donc, les gens ont pris des rendez-vous dans les Apple Store qui ont d'ailleurs été redécorés. J'ai vu à New York, ils ont mis le masque sur la vitrine dehors. Ils ont redessiné sur les vitres la forme de l'Apple Vision Pro directement sur les vitres de l'Apple Store. Donc, demain, des gens sont sur place, auront des sortes d'interviews personnalisées où on va donc leur demander à ce qu'ils doivent faire après ? En fait, le calibrer. C'est vraiment un peu la calibration du début, la configuration du début, du Persona, où je pense qu'ils vont les aider. Mais ça veut dire que quelqu'un d'autre ne pourra pas l'utiliser ? Si tu vas recréer, comme tu crées plusieurs profits, je pense, j'ose l'espérer, et ça, pour le coup, je ne sais pas. Si tu vas dans le magasin pour dire, imagine, Amandine a des lunettes. Tu veux l'offrir à Amandine, par exemple. Avec les verres. Ah non, mais les verres, tu sais, c'est un truc qui se clique. Alors, si on est deux, et qu'on prend un... Eh bien, vous achèterez tous les deux. Donc voilà, c'était un régal. Ça arrive donc demain. Moi, ce que j'attends, c'est que dans la prochaine émission, on puisse peut-être en parler, d'avoir les premières réactions comme ça des gens, des Américains, donc les Youtubers américains. Il y a des Youtubers suisses également qui vont les tester. J'ai vu, en effet, des confrères qui allaient les faire venir dans certains pays. Ils vont les acheter, mais bon, comme j'ai dit, avec toutes les précautions à prendre, du fait qu'il n'est pas disponible officiellement chez nous. Voilà. Il n'y a pas de store, personne ne peut vous aider, il faut le prendre sur place et revenir avec dans l'avion. Et surtout, je crois qu'il faut utiliser derrière une carte bleue, une adresse américaine. Tout est prévu, donc on ne sait pas quand ça arrivera en France. C'était un régal complet, mais vraiment le kiff complet. Ken, je te remercie. Merci bébé. Tu repars quand à Tokyo, au Japon ? Oh, je ne sais pas, pas tout de suite, l'empreinte carbone quand même, on va se limiter. Franchement, tu fais du vélo là-bas. Mais oui, sur place, il ne fait que du vélo. cette émission, c'était vraiment super. Amandine. Merci à toi. Franchement, top, 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 top. Merci. Tu as sorti un livre, parce qu'il faut qu'on en parle quand même. Si tu veux qu'on en parle rapidement. Amandine est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est une fille vraiment très douée. Tu as sorti un livre. Tu es également littéraire. Je vais te laisser le dire. Ça s'appelle Oh My God, une enquête vibrante sur les dessous des sex toys. Vous pouvez vous en douter. Mais c'est génial. Je ne parle que de fiac toute la journée. C'est génial, c'est génial Amandine. Je suis humble en précommande. Bravo à toi. Achetez-le, s'il vous plaît. Bravo. Otaku, on te retrouve sur ta chaîne YouTube ? Non, on me retrouve en précommande. Ça s'appelle Oh My God. C'est la grande histoire vibrante et passionnante. Non, juste... Jésus. Je vais rajouter une petite couche sur Amandine quand même, parce que c'est clairement une experte de ce milieu et surtout, ça a été une des pionnières en France. Donc, clairement, achetez ce bouquin. Le reste, on s'en fout. Il y a de l'humour, c'est bien écrit et plein de talent. Elle a bossé comme une gedin dessus. Donc, clairement, tout le monde YouTube connaît le livre. J'ai bossé trois ans. Donc, achetez-le. Est-ce que ça parle de casque vert ? Ça parle de casque vert, oui. Et le meilleur sextoy. Voilà. C'est une émission historique. Mélinda, on te retrouve sur ton émission. Sur Multijoueur, oui. En effet, tous les jeudis, c'est une émission sur le gaming qui est quand même une de mes passions. Il y a certaines têtes de ce plateau qui ont déjà une apparition avec plaisir et qui sont... T'as reçu Chrono. Voilà, j'ai reçu Ken aussi. Avec Otaxu, nous étions carrément à Las Vegas, pour le coup. Donc, on te retrouve sur BFM ? Sur BFM TV.com, sur BFM TV tout court, business, dans la maison, partout, et sur Tech & Co, surtout. Et les replays, on les retrouve ? Alors, l'émission Multijoueur, on est partout. YouTube, en podcast partout, dans toutes les bonnes crèmeries, évidemment, en multidiffusion sur la chaîne. Voilà, c'était un régal de vous avoir. Alors, cette émission, vous l'avez vu en direct, peut-être, ou voilà, c'est en direct, c'est sur Twitch et YouTube. Vous l'aurez également en replay sur YouTube. On va mettre ça en ligne, on va l'aménager, mettre des chapitres, nouvelles maniètes, miniatures avec vos têtes, tout ce qui est merveilleux. Après, il y aura bien sûr les replays, podcasts, Deezer, il y aura tout le monde. Et je voulais remercier les gens à la régie parce qu'il y a du monde côté de la régie. D'abord, on a des caméramans ici, on a Théo, on a Mathis. Alors, en régie, on a également des gens formidables puisqu'il y a Jérôme qui a réalisé l'émission. On ne peut pas citer tout le monde. Il y a Hermini, il y a Borvo, il y a Nicolas. Il y a également les modérateurs puisqu'il y a Ben, il y a Diane, il y a Baptiste. C'est une équipe, c'est une famille. On est là dans 15 jours pour une nouvelle émission pour Tech On Me, Tom numéro 8 avec encore plein de choses. Merci pour le casting. Merci d'être venu. Merci d'avoir regardé. C'est un régal. À très, très vite et vive la tech. Toutes les techs. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...